Bon, amour sucré. Regardez, je me suis connectée la dernière fois pour récupérer mes PA. Et oh, bah tiens. Oh ! Ça, c'est pas très rapide. Arrête ! Merci Camille. Mais putain, mais il est trop beau ce sac à main. C'est un sac à main trousse transparente holographique. Bah justement, j'allais vous dire, la dernière fois, je me suis connectée pour récupérer des PA. Voilà, et j'ai trouvé ce sac à main arc-en-ciel en bandoulière que je trouve vraiment très mode. Et là, j'ai chopé... C'est quoi ? Elle est où ? Pourquoi je la trouve pas ? Moi aussi, j'ai quasiment la même IRL. La trousse holographique transparente. PF5. Moi aussi, j'ai quasiment la même. Let's go ! Regardez ! Elle est dans la main, carrément ! Ah, mais vous voyez pas très bien. Hop là ! Canon ! Ah, j'adore ! Elle est trop canon ! J'aime trop cette petite trousse ! Ah, je suis trop contente de l'avoir trouvée ! Trop bien ! Trop stylée ! Bon, bah parfait ! Bon, du coup, vous allez pas la voir, parce que sur le zoom, je l'avais coupée. Peut-être faire. Ah ouais, mais on voit pas la sucrète si je fais ça. On sait qu'elle est là, elle est dans nos cœurs. Bah ouais ! Non, mais c'est impossible. On verra pas la sucrète en bas. Après, c'est pas comme si elle changeait d'expression non plus, quoi. Oui, je peux me mettre là, mais j'aime pas trop me mettre là. En général, j'aime bien me mettre ici, moi. J'aime pas trop me mettre là. On peut essayer pendant ce live. Je suis pas très fan. De me mettre... De me mettre ici. On a plus la scène habituelle ? Si, si. Ouais, on peut faire ça. Allez, c'est pas grave. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Canette, pour le dixième mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Alors, Valérie Pécresse nous réveille. Ça ressemble un peu à mon enfer personnel. Debout ! Quoi ? Je veux que tu m'aides à choisir mon maillot où tu viens. Déjà ? Il est dix heures, t'as oublié de mettre ton réveil. Alex ? On t'a jamais dit de fermer ta porte à clé avant de te coucher ? N'importe qui pourrait rentrer. Alors, oui. Alors, pour information, je vais vous faire un rappel de l'épisode. Mais en gros, Rosalia, c'est... Ah oui. Oh là là. Rosalia est enceinte. Lol. Ça a l'air d'être tout un truc parce qu'ils lui ont acheté... Elle est enceinte de deux semaines. Ils lui ont acheté l'équivalent de... Genre, le gosse, il a des fringues jusqu'à ses trois piges. Ils en font des caisses, c'est trop chiant. Et ensuite, ils sont censés se faire une journée à la plage pour se détendre. Donc, voilà. Grosso modo, c'est ça. Il a brillé complet depuis qu'il est amoureux. Un peu, ouais. Et t'as-tu gonflot des bouées ? Oui. On t'a jamais dit de fermer ta porte à clé avant de te coucher ? N'importe qui pourrait rentrer ? Bah ouais, mais il rentre sans frapper. Tu rentres sans frapper ? Oh ! J'ai frappé pendant cinq bonnes minutes. Tu n'as jamais répondu. Bon, bah je réunis mes affaires et j'arrive. Je t'attends devant la cour. Fais vite. Je me suis levée, habillée, j'ai préparé mes affaires. Et je me suis mise en route pour rejoindre Alexis. Ok. Rentrons à la boutique de lit. Je suis là ! J'ai failli t'attendre. Tu m'as réveillée en sursaut aussi. Il fallait le temps que je comprenne ce qu'il se passait. Maintenant, c'est bon, je suis là. Allons-y. J'aime ton enthousiasme. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur le stream Amour Sucré, c'est Alexis, notre meilleure amie. Voilà. Ok. Qui aime notre enthousiasme, visiblement. Trop peur de croiser Dake. Ah, ouais. Dake, c'est... Pour ceux qui n'ont pas suivi non plus. Dake, c'était un mec qu'on a rencontré à la plage quand on était au lycée. Et c'est littéralement un gros pervers. Et en plus de ça, c'est littéralement un agresseur sexuel. Parce qu'il nous a forcé à l'embrasser. On ne dirait pas comme ça, mais dans le scénario, c'est totalement ce qui est écrit. Et en plus de ça, nous, on n'a pas eu cette run où il a fait ça. Mais il y a une des runs du jeu où, alors que Sucrète essaye des sous-vêtements dans la cabine d'essayage, il rentre dans la cabine et il nous soulève le soutif. Enfin, pas il nous soulève le soutif, mais il joue avec la bretelle du soutif. Dake est vraiment un odieux personnage. Il a un peu des vibes d'Incel, honnêtement. Voilà. Bref, c'est n'importe quoi. Donc j'espère qu'on ne va pas le croiser parce qu'il adore la plage. Voilà ! Coubelle. Les boutiques. Parfait, vous êtes là. Il a fallu que je sorte Sucrète du lit avec une trompette. Ça me fait trop rire de l'imaginer faire ça. Il n'y a pas le chat sur la scène. Ah mince ! Bah, c'est pas normal. Samba. Chat. Ah, voilà, c'est bon. Alexis a poussé. Merci Chassane pour le onzième mois. Merci beaucoup. C'est la Mocho Tojo Casa House de Dake. C'est bon, c'est bon, vous êtes là. Ça a pas eu le temps de voir pour le cringé-metteur ? Oui, tu m'as envoyé le mail, Inti, là-bas ? Je ne l'ai pas reçu. En tout cas, Clara ne m'en a pas parlé. Je vais fermer la boutique exceptionnellement aujourd'hui. Vous avez le droit à une séance de shopping privée et ensuite on prend le bus. Allez-y. Alexis a poussé un cri de joie avant de se jeter dans les rayons. Il me faut absolument un maillot de bain pour aujourd'hui. Je peux même trouver une tenue qui va avec. Je renvoie par mail. Non, mais si tu me l'as envoyée par mail, c'est juste que Clara, elle a oublié de me prévenir. Inti, là-bas. Mais dans ce cas-là, je vais le retrouver, ton mail. C'est vrai qu'avec les déplacements sur Paris et tout, on a été pas mal occupés. OMG Ultia, je viens de voir que c'est l'épisode qui va déterminer ton coup de cœur. Faites en sorte d'avoir le lobometteur le plus élevé avec le personnage de votre choix avant la fin de l'épisode. Mais pourquoi ils font ça ? Bon, je suis à 80% avec Castiel alors. Moi, ça me va. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais rattraper le truc avec Nathaniel. Mais par contre, j'avoue, c'est que l'épisode 7, quoi. J'espère vraiment que pour la prochaine saison de Amour sucré New Generation, là, j'espère vraiment qu'ils vont faire en sorte que ça soit pas aussi monogame. Enfin, tu vois, pourquoi il faut tout de suite se baquer direct et... Enfin, pourquoi on peut pas flirter avec plusieurs mecs ? C'est trop bizarre, genre. Non, non, moi, je suis contente d'avoir Castiel. Non, non, je suis grave contente d'avoir Castiel, hein. Mais non, il faut choisir les autres pour augmenter. Merci, Rudit. Deux ans. Non, là, c'est pour la tenue. Ah, ok, ok, ok. Merci beaucoup, Erudit. C'est un jeu de drague, pas un couple simulation. Bah, c'est ça, ouais. C'est un peu ça que je déplore, tu vois. Je suis un peu en mode, les gars, c'est un jeu de drague. C'est pas un... Enfin, tu vois, c'est pas un jeu où il faut se mettre en couple le plus rapidement possible, quoi. Mais genre, 80 avec Castiel, alors que dans High School Life, c'était la best life à moins 13%. Ouais, bah, il est devenu beaucoup moins toxique dans cet opus-là, quoi. Moi, ça me va, hein. Alors, j'ai repéré plusieurs maillots, dont une pièce fleurie avec un décolleté plongeant. Plusieurs maillots, dont un bikini sirène, qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et j'ai repéré plusieurs maillots, dont un bikini vert d'eau avec un O en cache-cœur. Alors, mes d'avis que le bikini pour Castiel, c'est la C, le bikini vert d'eau avec un O en cache-cœur. Mais j'aimerais trop être une sirène. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Guildosor, pour le 31e mois. Merci beaucoup. Comment je vis ma vie par procuration si on s'enferme dans une relation ? C'est bon, Luciole, ou pas ? Maître Luciole, maître Raton ? Tu peux être une sirène et avoir Castiel. Oh, c'est sirène Castiel ! Oh my god ! Je vais être une sirène et je vais choper Castiel. La première, c'est au prof. Une pièce fleurie avec le décolleté plongeant, c'est pour le prof, ok ? Et la C, c'est pour Nats. Le bikini vert d'eau avec un O cache-cœur. Ah, c'est vraiment notre âme-sœur. Le bikini sirène ! Ah, c'est lui ? Ah non, mais c'est vraiment un bikini sirène. Genre, vraiment, je suis Ariel, quoi. Ah, je pensais pas que ça ressemblerait à ça non plus. Je suis déçue ! C'est trop moche ! Ah, c'est le coup de clim. Attends, mais le maillot de bain est vraiment... C'est une blague ? Moi, je pensais que ça allait être un bikini holographique. Attendez. Ah, mais c'est... Mais quoi ? Mais les potes, regardez, le maillot de bain existe. Merci, euh... Merci, Guildozer ! Alors, attends, Erudite pour le deuxième mois, Guildozer pour le 31e mois. Mais pourquoi il y a eu une alerte ? Ah, mais si, c'est moi, en fait. Pardon, c'est ma faute. Euh... Il est horrible. Il existe en vrai. Il est immonde. Après, il va bien. Mais, euh... Moi, je pensais... Attendez, j'ai quand même changé la scène dans le doute. Moi, je pensais plus à un truc comme ça. Bon, je vous montre Shein. Je vous conseille pas d'acheter sur Shein. Mais, euh... Mais moi, je pensais à ça, en fait. Tu vois ? C'est à ça que je pensais. C'est à ça que je pensais quand je pensais à un maillot de bain sirène. Vraiment ? C'est ça qu'on veut ? Un maillot de bain avec des paillettes. Oh... À la place, tout ça, on va ressembler à un harang. Putain, un bimove ! Je suis dégoûtée. Non, mais c'est vrai. On va vraiment être mi-femme, mi-ton. Je suis dégoûtée. C'est trop anti-mod. Moi, je voulais un maillot de bain à paillettes, là. Ça me dégoûte. Secrète en herpé sardine. Non, mais en plus, j'en ai trop marre du chant lexical de la mère. Déjà, la dernière fois, on parlait à... On a dit, tu te refermes comme une huître. À Nathaniel ? Les potes ? Genre, j'en peux plus ? Genre, on a dit... On a dit le mot... On a prononcé le mot huître devant Nathaniel. Et là, on va mettre un maillot de bain qui va nous faire ressembler à un filet de macros. Même ça, ça aurait été mieux. Bon, la perle est immonde. Mais même ça, ça aurait été plus sympa. Moi, je pensais que c'était ça, un maillot de bain trésor. Un maillot de bain trésor. Un maillot de bain sirène. Il faut mieux ça que ressembler à un thon. Ouais. Ça, là. Il move. Ça, c'est pas mal, tu vois. Allez, s'il voulait vraiment faire le sirène, tu vois. Si vous voulez vraiment trouver un truc de sirène comme Ariel, le haut de maillot de bain de Ariel, bah ça, ça faisait l'affaire, tu vois. Mais non. Voilà. Super. Je vais ressembler à un haran. Génial. Prochain fan art sucrète avec un maillot de bain en paillettes. Oui. Bah, moi, je préfère vraiment celui-là, pour le coup. Je le trouve trop beau. Et j'ai trop envie de voir le troisième maillot de bain. Le une pièce fleurie, là. Non, je vois rien. Je vois pas du tout. Regarde en live. Ah oui. Ah, c'est ça, le une pièce avec un décolleté plongeant. D'accord. Ok, ok. Ben, ouais. J'aime pas trop. Je suis pas fan. Pour le prof, c'est I.O. Moi, je mets ça, ça fait pas ça, en tout cas. Bon, bref. Pas grave. Avec. Euh... J'en ai un comme ça, c'est pas facile pour nager. Ah bon ? Un décolleté plongeant comme le prof. Ah ah ah. Alors. Bon, ok, très bien. Sucrète, allons-y. Euh... On prend le maillot de bain sirène anti-mode, c'est pas grave. Ah, mais tu vas pas le mettre tout de suite, grosse. Elle me saoule. Mais putain, elle a enlevé le haut, du coup, elle est vraiment en soutif sous sa veste. Ah ah ah. J'en ai marre. Ah. Pas de... Pas de slut shame, mais quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Un peu de... Bon. Voilà. Je sais même pas si j'avais ça comme tenue. Ok. Bon, j'ai trouvé la tenue parfaite pour aller avec. Mais quoi ? Mais attends, mais ça, par contre, c'est trop beau. Ah ça, c'est trop beau, par contre. Bon bah, allez. Changeons de tenue. De toute façon, je crois qu'on va à la mer tout de suite. Ça, au moins, c'est pas direct en maillot de bain. Par contre, elle est magnifique, cette robe. Je vais juste enlever ça. Ça, on peut même la mettre avec un petit crop top en dessous qu'elle sera trop belle pour aller en soirée, genre. Ah oui ! Ah là, je sais. I need cette robe IRL. Et si je mets... C'est très Lorenza. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, c'est la sirène. Là, on parle. Oh, mais regardez, en plus, elle a des chaussures méduses transparentes. C'était tellement la mode en 2014. Les chaussures méduses. Et je vais enlever ça. Je vais mettre genre ça. Ça sera mieux. Ou ça. Et... Elle est trop belle ! Et ça, ça change en fonction du maillot de bain que j'ai choisi ou pas ? Parce que là, elle a cette bouée-là, mais moi, j'ai celle-là aussi. Que ma tati m'a offert. Bon, la bouée, c'est peut-être pas nécessaire sur le sable, mais it's okay. Oui. La tenue s'adapte au maillot. Ah, nice ! Bah, elle est trop belle, celle-là. Venez, je mets ça. Ça va aller trop bien avec. Ah, mais vous, là, Lenni Bar, quelle est la sucrète, hein ? Elle a fait une augmentation ma mère depuis High School Life ? Non, parce que moi, entre la Terminale et le Master 2, j'ai pas pris quatre tailles de soutif, hein. Qu'est-ce qu'il... Non, mais c'est vrai. La sucrète. On lève ta robe pour voir. Je veux juste vérifier quelque chose. Oui, non, oui, c'est ça. C'est ce que je dis, quoi. C'est... Elle a vraiment pris, mais, trois tailles de soutif de la Terminale au Master. Je sais pas à qui ça arrive, mais elle a eu une puberté un peu tardive, on dirait, en tout cas. Très bien. Je sais pas ce qu'il s'est passé entre-temps. Elle a échangé sa mémoire contre deux bonnets. Mais deux fous ! De fous, je comprends pas. Euh... Ok. Bon, ben, je pense qu'on est bon. Je garde ma trousse de make-up. On sait jamais... J'ai mis la bouée que Tati, elle a offert. Voilà. Elle a peut-être changé de pilule. Peut-être, peut-être. Peut-être. Elle fait la technique des mouchoirs. Faut dire qu'ils ont plutôt donné une allure de collégienne à la sucrète de High School Life. Merci, Liania, pour le deuxième mois. Bon, non, je trouve pas. Je trouve pas qu'elle ait l'air d'une collégienne, hein. Moi, je crois... J'ai l'impression qu'on a un peu tendance à oublier à quoi on ressemblait quand on était au lycée, en fait. Je trouve pas qu'elle a l'air d'une collégienne sucrète. de High School Life. Je veux dire... Ah putain, mais cette robe, beauté... J'aime pas trop le haut, mais... Celle-là, je l'aimais trop. La robe des années 2000, là, je l'adore. Lycéenne, il y a 10 ans. Bon, non, même encore maintenant. Je suis désolée, les filles, elles ressemblent à des lycéennes. Enfin, genre... Par contre, trop belles les tenues qu'on avait. Lysandre, il avait vraiment des belles tenues, quoi. Mais ouais, je sais pas, non. Non, ça me choque pas, quoi. La vie, c'est pas TikTok, hein. Mais oui, en fait, je sais pas les gens qui disent « Ouais, maintenant, elle ressemble à des adultes au lycée. » En fait, c'est juste que maintenant, genre, il y a un truc quand même qui est un peu vrai. c'est qu'au collège, en tout cas... Moi, par exemple, quand je voulais donner des fringues à ma cousine qui avait, genre, qui a 6 ans, 7 ans de moins que moi, 8 ans de moins que moi, genre, moi, j'avoue que mes fringues, quand j'étais au collège et au lycée, ça faisait encore vachement lycéenne, collégienne. J'avoue que maintenant, elles s'habillent comme des Instagrammeuses, mais pas dans le sens... C'est pas très ratus. C'est dans le sens où elles s'habillent vachement adultes. Genre, même plus adultes que moi. Merci, Kaplok, pour le prime. Merci beaucoup. Ça, c'est un peu vrai, genre. Ça, c'est un peu vrai. Elles ont pas trop... Elles s'habillent... En fait, genre, elles suivent la mode des Instagrammeuses lifestyle qui ont entre 25 et 30 piges, quoi. Même plus. Ça, c'est un peu vrai. Mais... Genre, elles ont pas ce look un peu teenage, j'avoue. J'avoue. Mais en tout cas, physiquement et mentalement, on voit bien quand on a affaire à une gamine de 18 ans, quoi, tu vois. D'où la fermeture des Klairs. Ah, les Klairs, ça ferme ? Mais ouais, tu vois, des trucs un peu... Je déteste ce terme, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Des trucs un peu girly qu'on achetait à Klairs et tout, j'ai l'impression qu'elles sont de moins en moins dans ça, tu vois. J'ai un peu ce sentiment. Genre... Et je crois que c'est aussi pour ça que Jennifer, ils étaient un peu en difficulté financière. C'est parce que... Nous, quand on était au collège, Jennifer, c'était trop in. Mais en fait, maintenant, ils ont... Leur cible est beaucoup plus adulte parce que... Ouais, je pense qu'elles essaient de paraître adultes un peu plus tôt, ouais. Qu'on achetait chez Klairs. Qu'on achetait... Qu'on achetait chez Klairs. Ça, c'est pas très ratif. Merci à Ipou pour le Prime. Merci beaucoup. En tout cas, ce que je trouve, c'est que oui, elles sont... Genre, nous, on avait, ouais, des magazines pour ados, des blogs, des trucs comme ça. Ouais, je pense que Soleil en bouteille a raison sur ça. Dans le sens où, nous, on avait, ouais, les magazines pour ados, les blogs, les forums, etc., qui faisaient qu'on avait encore ce style très adolescent. Merci, Sarah, pour le 23e mois. Merci beaucoup. Et alors qu'en fait, le... Genre, maintenant, tu vois, même les enfants de célébrités, de télé-réalité, on les voit, là. Ils sont habillés comme des adultes et tout. Tu vois, il y a vachement ça, quoi. Et maintenant, elles, elles peuvent suivre beaucoup d'influenceuses lifestyle de tout âge. Et du coup, ouais, elles ont un style un peu plus mature et adulte, quoi. Et je le vois bien parce que quand je voulais donner des vêtements à ma cousine qui avait, comme je vous l'ai dit, 8 ans de moins que moi, ça se voyait que elle, elle était en mode, ah non, mais moi, je mettrais pas ça, tu vois. Genre, par exemple, ma cousine de 8 ans de moins que moi, je veux dire, quand j'avais 22 ans, je lui empruntais des fringues. Et genre, toutes ces fringues étaient trop belles, quoi. Tu vois, alors que moi, je pense que mes fringues de quand j'étais fin collège, début lycée, quelqu'un de 8 ans de plus que moi aurait pas voulu forcément me les emprunter, quoi. Y aurait pas eu grand-chose à récup' pour avoir un style à peu près normal, quoi. Merci, she's a cheesy lover pour le 31e mois. Enfin, normal, ça veut rien dire, mais... Ils ont eu une enfance sans Skyblog et sans Blabla Land. Ouais, la tristesse, quoi. La tristesse. Et je mettais du Disney alors que maintenant, plus du tout. Non. Moi, je mets plus rien qui a attrait à Disney. Ça m'arrive plus du tout. Mais aussi, la mode des années 2012-2015, c'était immonde, il faut le dire. Non, t'abuses. Y'avait des trucs stylés, quand même. J'y perds. Ça, c'est pas très rapide. Merci, Lucie Bulle, pour le 11e mois. Merci beaucoup. Non, y'avait des trucs stylés, quand même. Y'avait... Mais vous verrez... Ça, c'est pas très rapide. Merci, Wondereva, pour le 8e mois. Vous verrez, ça va redevenir à la mode. Vu comment tout le monde est en train de sucer les années 2000 sur Vinted, le nombre d'articles qui sont enregistrés avec le Y2K, genre en mode années 2000, etc. Vu toute la vibe années 2000, vous verrez, vous verrez. Dans 8 ans, il y aura des trucs des années 2010. Vous verrez, vous trouverez ça stylé. Merci, Onini, pour le 20e mois. Après, je pense que le collier hibou ne reviendra pas. Merci, Lucie, pour le 37e mois. Merci beaucoup. Le collier hibou ne reviendra pas. Je suis une meuf sur Insta qui s'appelle Avocado. Comment elle s'appelle ? Rétro Avocado. Je suis une meuf sur Insta qui est trop, trop cool. et en fait, elle fait des espèces de rétrospectives nostalgiques par décennies. Et elle avait fait à l'époque... Après, c'est une américaine donc on n'a pas non plus toutes les refs. On n'a pas non plus toutes les refs mais genre ça, par exemple, ça, c'est trop drôle. Genre, des trends des années 2000 que vous avez probablement oubliés. Bon, genre, ça, je n'avais pas la refs mais elle va montrer là un truc. les sacs avec les initiales, c'est tellement, c'est tellement, tellement, tellement vrai. Tant que les slim taille basse ne reviennent jamais, bah, c'est déjà le cas. Là, la initials bag. Ça, là, vraiment, ça, là, et cette forme de bag, j'en avais un mais je suis dégoûtée de ne plus l'avoir. J'avais quasiment... Et ça, là, les illusion necklaces, genre, ça, j'en avais aussi. J'en avais un de sac qui est exactement de cette forme. Il était rose clair et il y avait une rose dessus. Mais genre, c'était... J'adorais ça, tu vois. Je trouvais ça magnifique. Je suis dégoûtée de ne plus l'avoir, en fait. Je suis trop dégoûtée. Et, genre, ça, là, les boules de bain qu'on achetait à Yves Rocher et à Monoprix et tout. Le Dream Matmousse de chez Maybelline. On l'a absolument tous testé. Le Dream Matmousse de chez Maybelline. Les palettes révolons comme ça, truc de dingue. Ça. Oh mon Dieu. Ce genre de sandales. Ah oui, le Dream Matmousse, on était orange avec. C'était horrible, le Dream Matmousse. Et le mascara, là, j'avais ça aussi. Ça existe toujours, ça, non ? Je crois que ça revient, ça y est, ça revient à la mode. De toute façon, c'est l'année 2000 et là, maintenant, c'est vachement à la mode. mais elle faisait des trucs, des throwbacks par décennies. Mais je ne sais pas, ça date maintenant. Qui se souvient de Tami, les boutiques lancées par Etam pour les pré-ados ? Oui. C'est revenu à la mode, ces sandales-là. Ouais. J-peb. Le. Bon, comme je vous l'ai dit, elle est quand même très américaine, donc il y a des trucs qu'on n'a pas trop non plus, les refs. Il y a quelques trucs dont on a les refs, mais il n'y a pas tout non plus. Mais genre, cette manucure-là. Cette manucure. C'était un peu ça que je voulais faire avec Lorenza. C'est pour ça que j'avais fait les pouces blancs sur la manucure de Lorenza quand j'avais tourné le clip. Bon, bref, j'aime bien son compte. Mais je crois qu'elle avait fait des espèces de... Attends. De starter pack. Et elle publie beaucoup de contenu et ça date quand même. La French manucure, c'est une attaque personnelle. Ah, voilà ! 2009 starter pack. Elle fait des starter pack avec plein de trucs. Genre des trucs qui étaient à la mode, des trucs qui se portaient, genre le sac là, JPEP. OMG les Sims 3. Ouais, 2010. Oh, Lady Gaga avec sa robe viande. Ça me bute. Ce genre de talon. Ce genre de talon. Voilà, 2010. Ce genre de talon. Cette robe là. Les Sims 4, c'est full dans cette vibe là et ça se voit énormément. Le smoky noir et argenté paillette sur la paupière mobile. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. L'époque. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? 2011. Ça, ces lunettes là. Merci Melmelmel pour le 4 et moi. Merci beaucoup. Les lunettes. Moi, j'avais carrément un t-shirt avec 4 paires de ces lunettes dessinées, une de chaque couleur en mode fluo. Une verte, une rose, une jaune. ça là. J'avais vraiment un t-shirt. J'avais acheté à Saint-Tropez avec vraiment ces lunettes là déclinées comme ça. Je ne sais pas si c'était ces lunettes là ou si c'était des espèces de Wayfarer. Je pense que... Je vous ai déjà montré mais j'avais une photo de ce moment. J'avais une culotte pouline avec des moustaches. Fic, demi-l'ombre. Ah bah, je l'ai là. Bon, ce n'est pas exactement ces lunettes là, c'est des Wayfarer. Mais regardez. Vous voyez. Voilà. Ce petit shirt avec des lunettes déclinées comme ça de toutes les couleurs. Nickel. Le chat. Oui, il est trop mignon ce petit chat. Et j'ai un appareil dentaire. Vous avez vu ? Je ne sais pas si on le voit. Oh là, pareil. Oh là là. L'époque où ? L'époque où il fallait choisir une couleur d'élastique. Oui, oui, on le voit. L'époque où il fallait choisir une couleur d'élastique chez le dentiste et où on pouvait choisir de mettre des élastiques bleu, rose, noir. On pouvait changer la couleur des élastiques. Voilà. Il fallait rox l'appareil dentaire. Donc à chaque fois que j'allais chez le dentiste, chez l'orthodentiste, je choisissais une nouvelle couleur. On pouvait même alterner les couleurs. Bleu et violet alterné, s'il vous plaît. Ok. Genre la meuf, elle est chez l'esthéticienne. je prenais blanc, j'avais aucun style. Vous pouvez choisir vos couleurs d'élastique ? Ouais. Je bosse dans un cabinet d'ortho, on peut toujours choisir les couleurs, mais trop drôle. Arc-en-ciel ! Bah ouais, j'avais pris les transparents. Bah moi, j'étais en mode, quitte à ce que ça se voit, autant que ça claque, tu vois, donc j'avais pris des couleurs, je prenais des couleurs catchy, quoi, je changeais à chaque fois. Par contre, elle est illégale, cette robe. Cette robe-là, elle est illégale, et 2011, full tête de mort. Tout ce que j'achetais, il y avait des têtes de mort dessus. Absolument, tout ce que j'achetais, il y avait des têtes de mort. Et genre vraiment, cette robe-là, cette robe ethnique, motif astèque. Ah là 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 là. Oh mon Dieu. C'était un péché, hein. C'était illégal. 2012. Oh, ouais. Ça là. Ça, c'est pour me tuer, je pense. Le ça là, c'était horrible. Le col, ah, je l'avais. Regardez, regardez, j'ai exactement une photo qui date de 2012 avec ce haut. Exactement ce haut. Je vais vous la montrer tout de suite. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Hop, 2012. Bam. Je vais vous la trouver. Ah, j'ai mis en 2013. Bon, vous voyez, je gardais mes vêtements longtemps après. Euh... Je n'arrive pas à trouver cette fucking photo. Le logo Insta était banger. Ouais. C'est ouf. Mais j'avais coupé mes cheveux, ils étaient courts. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi j'ai pas une photo ? Mais je la retrouve pas. La mode du swag. Ouais, les bracelets. Alors là, pour le coup, les bracelets, ça s'est changé vachement, en primaire notamment. Et nous, on en avait au lycée, mais c'était... Hop. Regardez ! Regardez la vibe ! C'est exactement ça. Hop. C'est le même... Regardez ce haut. Le haut, là, là. Ok. La même. This is the same picture. C'est la même photo. Ça me bute. Ah ! Ah ! Euh... C'est trop drôle. J'espère que j'avais une autre photo. Ouais ! Ça reste mignon, en vrai, hein. Mais je l'ai encore ce haut parce que je l'adore et que je l'avais acheté cher et il y avait des perles cousues sur le col, etc. Du coup, je l'ai encore. Je l'ai encore et je le trouve trop mimi. Je l'aime trop. Ah, voilà ! Regardez. Once again. Il manque le logo Retrika en bas à droite, je te jure. Voilà. J'ai des jolis cheveux. Mon dieu. J'ai un legging. Oh là là ! Le legging gris avec le haut col Claudine. Anti-mod. Non, mais après, il est pas... Moi, je le trouve beau, ce haut. Enfin, je le mettrais plus aujourd'hui parce qu'il a 10 ans, tu vois. Mais... Mais il était beau. Enfin, je l'aimais bien. Enfin, genre, j'en avais plein. J'en avais plein des hauts comme ça. Genre, j'avais celui-là. Je l'ai donné à ma cousine. Elle le porte. Donc, j'adorais ça. J'en avais plein. Plein, différentes formes et le haut des bonnes élèves. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Le haut est mims, mais le legging... Ah, je le mettais tout le temps, ce legging. Je le mettais, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais... Oh là là ! Regardez, c'est même un... Un screen Snapchat. Ça me bute avec marqué Last Day. Ça voulait dire que c'était le dernier jour de mes études, je pense. Last Day. J'enlève la luminosité pour que vous voyez bien. C'est toujours le même col. Le screen snap. C'est illégal de faire ça. C'est illégal de faire un... Un screen de... Avec le texte Snapchat. Avec le texte Snapchat. Les mêmes boucles que sucrètes. Ouais, quasiment. Quasiment les mêmes boucles que sucrètes. Bon, voilà. Déjà, les snaps en format paysage... Ah ouais, mais moi, j'aimais pas du tout mon frou. Donc du coup, je le coupais... Je le coupais beaucoup sur les photos. Genre, tu vois... Once again. Genre, je le coupais... Je le coupais énormément. Parce que j'aimais pas trop... Je l'aime pas non plus maintenant, mais maintenant, j'arrive à vivre avec, quoi. Du coup, je le coupais sur toutes les photos. Ça, c'est toi ? Bah ouais. Oui. En plus, j'ai un trop beau make-up. Enfin, je m'étais donné pour le make-up pour cette photo. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quelqu'un me contacte sur Outlook, genre. Les snaps où on voyait que la moitié du visage. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. En vrai, à l'époque, les gens utilisaient encore le format paysage sur leur tel. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais grave de trucs au format paysage aussi, quoi. Et ouais, je cachais mon front sur toutes les photos. J'ai failli regarder ma messagerie. Non, mais je te jure, je comprends pas. Bref, on continue parce que sinon, on va jamais avancer, les potes. Bon. Alors, je disais très bon choix, allons-y maintenant. Putain, mais on n'avance pas du tout. C'est horrible. J'aime trop comment tu own ton adolescence cringe. Ça me fait sentir trop bien par rapport à mon adolescence cringe. En vrai, moi, j'avoue, je m'en tape. Je trouve que j'ai jamais été vraiment... Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de photo dossier ou de... Enfin, genre, c'est... Je ne sais pas. Salut, Maé. Non, t'as rien raté. Je fais que parler depuis tout à l'heure. Je fais que parler. Mais ouais, non, en fait, j'ai pas vraiment de... Enfin, on a tous été comme ça et puis j'étais pas non plus en crise. Ça allait, tu vois. Genre, j'ai pas honte, quoi. C'est sûr que j'étais pas... Enfin, aujourd'hui, c'est démodé avec le recul, mais c'était pas ridicule non plus, quoi. C'était pas ridicule non plus. Genre, attendez, je vous montre. Ça, c'est pas très ratus. Tu vois, c'est juste si on utilisait les filtres colorimétriques. C'était le tout début des filtres colorimétriques. Genre, ça me bute. Merci, Aurea Jensi pour le sixième mois. Et en effet, on prenait toutes les photos dans ce sens-là. Voilà. Et donc, une fois de plus, le col... Je crois que ce truc n'est pas à moi, en tout cas. J'avais dû l'emprunter. Je l'ai plus. Ça me dit rien. Le collier... Oh là là, le collier. Le collier SAU 2010. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Joy Division. Je l'ai volé à H&M, ce collier. Voilà. Le statement necklace. Je l'ai volé à H&M et je l'ai encore, en plus. Je l'ai encore. Trop mimi avec le collier volé. Je suis désolée, H&M. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir fait ça. Je fais que parler. T'as juste raté l'Era Famille Adams, anticonformiste gothique de Ultia, quoi. Rien grave. Ça allait, en vrai. J'étais pas trop edgy, non plus, tu vois. Après, voilà, c'est des rites de passage. Vous, la Claire's, vous, la H&M. Des choses qui arrivent, quoi. Mais bon, ça va, en vrai. Ça, c'est pas très ratus. Je suis pas sous le choc de ce à quoi je ressemble il y a plus de 10 ans. Merci à Madi Léane pour le 27e mois. Merci beaucoup. Mais vraiment, j'ai l'impression que les bijoux dans les magasins de fringues, tout le monde les volait. Ah, mais... C'était vraiment... Ouais, oui. Oui. Alors, c'est quoi l'objectif pour Sucrète ? Là, regardez, elle a mis sa meilleure tenue de plage. Va prendre le bus. Les photos sont pas honteuses. À chaque fois, je te trouve plutôt mode. Après, je suis majeure, là, sur les photos que je montre. Je suis majeure. Tu vois, les photos mineures, il y en a pas des masses, quoi. Ah, et j'ai un truc anti-mode. Non, mais c'est pas anti-mode à proprement parler, mais c'est quand même des barres. Et c'est quand même très inscrit dans... le... 2013. Genre, il y a marqué 2013 sur la photo. Je vous montre. C'est très drôle. OK. Ça me bute, hein. En plus, je sais pas ce que je fous, là, ni pourquoi je pose à cet endroit de ma maison. Mais regardez. Alors, le col... Euh... Léopard. Ah ! Et le nœud... Le nœud dans les cheveux, les potes ! Ça, c'est pas très ratus. Le col Léopard, c'est anti-mode. Merci, Eagle Mistress, pour le troisième mois. Merci beaucoup. Euh... Pause naturelle. Euh... Voilà. C'est tout, hein. Après, ça va, en vrai. C'est pas... Bon. Ça va. C'est vrai que j'ai l'air pas très à l'aise avec le recul. Mais... Ça va. 2011. Donc, 2011... 2011, 2011, 2011, 2011... J'ai 15 ans. 16 ans. J'ai pas compté. J'ai pas forte en maths. Voilà. Ça va. Ça va, quoi. Moi aussi, je mettais des nœuds. Moi aussi, j'aimais bien. Ambiance Gossip Girl. Ouais, ça va, j'étais in, tu vois. 90% photogénique. 99% photogéné. Je parle pas mal du nœud dans les cheveux. J'en mets encore. Non, mais là, c'est pas un simple nœud dans les cheveux, là. C'est un serre-tête nœud dans les cheveux avec des hirondelles sur le motif, tu vois. Et j'ai dû mettre du Dream Mat Mousse, je pense, sur cette photo. Honnêtement, honnêtement, si j'ai pas du Dream Mat Mousse, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Je suis sûre que j'ai mis du Dream Mat Mousse. C'est pas possible. Genre, attendez, j'ai une variante. J'ai une variante. Le Dream Mat Mousse. Moi, je trouve que ça ressemble à du Dream Mat Mousse. Tu vois. Je vous montre une dernière. Et après, on continue parce que sinon, on n'avancera jamais. voilà. Un autre nœud dans les cheveux. T'as 18 ans sur la photo d'avant. 2011 ? Non, j'ai pas 18 ans en 2011. J'ai... Je sais pas compter, moi. Vous m'en demandez beaucoup. Je sais pas. Je dois avoir 15-16 ans, quoi. Je crois que c'est ça. La photo d'avant, j'ai 16 ans. Voilà. Regardez, y'a un autre nœud dans les cheveux. Katia, 45 ans, je bosse à la mairie de Tourcoing. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est Mimi, les nœuds. Mais oui, c'est mignon, mais c'est très... C'est marqué. C'est vraiment... En fait, oui, c'est Mimi, mais c'est quand même marqué 2012 sur cette photo, tu vois. La gourmette, tu l'as volé à quel garçon ? Eh bien, j'étais exactement en train de me poser la question. J'étais exactement en train de me demander à quel garçon j'avais volé cette gourmette. Mais oui, en effet, c'était un truc qu'on faisait beaucoup. Je sais pas si ça se fait toujours maintenant de prendre les gourmettes des garçons et de les mettre au bracelet. Je ne sais pas à quel garçon appartient cette gourmette. Ça, c'est pas très ratus. Sûrement quelqu'un sur la liste. Merci, Ariolet. pour le 22e mois. Merci beaucoup. Ouais, je sais pas. C'est pas très ratus. Merci, Scampi, pour le 23e mois. Merci beaucoup. Je sais pas, je sais pas. Bon, voilà quoi. Donc, tu vois, ça me choque pas le look de sucrète. Quelqu'un tout à l'heure disait que sucrète dans High School Life ressemblait à plutôt une collégienne plutôt qu'une lycéenne. Là, je suis lycéenne, quoi, tu vois, et j'étais pas... Je faisais pas moins vieille que... Enfin, je faisais pas plus jeune que mes copines, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce que les garçons portent encore des gourmettes ? Je ne sais pas. À tous les garçons que j'ai volés. J'étais si jalouse de pas avoir de gourmettes, mais une fois, j'ai eu le graal, le pull de mon crush. Oh là là, je dormais avec et tout, mais non. Mais non. Mais je suis pas collégienne sur cette photo, je suis lycéenne. Je suis lycéenne. Voilà. Donc... Et déjà... Déjà, fan du layering, puisque je mettais ce haut violet à carreaux par-dessus, un haut manche longue noire en dentelle. Au secours. Au secours. Mais ouais, moi, j'avais les gourmettes. J'avoue, j'avais pas les pulls. J'avais pas les pulls. Mais voilà ! Mais bien vu Maé, hein. Bien vu Maé, parce que... C'était exactement ça. C'est vraiment les gourmettes que tu prenais aux garçons, quoi. Un layering audacieux. Il tient jeune à une vague blaire de Gossip Girl. Mais c'était très ancré dans ce moment-là, en fait. C'était très à la mode de ce style un peu Gossip Girl. Après, les gourmettes... Les gourmettes, je les volais pas. C'était des garçons qui me les donnaient. Qui me les prêtaient, tu vois. Pas du vol. J'ai vu quelqu'un dire que c'est du vol. Pas du vol. Mais en vrai, ça va. Avec le recul, j'arrive à me trouver cute et pas trop gênante. Genre ça, c'était l'un des premiers jours de ma rentrée en DUT. Attendez, je vous la montre parce qu'elle est chou, celle-là. Et après, promis. Bien, on passe sur Amour Sucré parce que là, stop, il faut arrêter. Nitya qui ne vole que des colis H&M. Pas des gourmettes. Mais oui, bien sûr. Un peu d'éthique quand même. Un peu d'éthique. Moi, j'aimais les animés, les mangas. C'était mon entière personnalité. J'étais vraiment uh, uh. Bah, moi, ça va. J'en faisais pas mon entière personnalité non plus parce que c'était pas un truc qui était très tendance non plus, quoi. Donc, genre, c'est mal le look. Bah, franchement, je pourrais encore m'habiller comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai encore la chemise et la jupe et la veste, j'ai dû la jeter à la poubelle parce qu'elle était pas de très bonne qualité et du coup, elle s'était effritée, genre. Mais franchement, ça va. Ça va, tu vois. Ça, c'est pas très ratif. Merci, Zanarkand, pour le cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Sans la veste, la tenue passe grave. Ouais, la veste est très ancrée dans son teint aussi. Son teint est vachement orange. Alors, non, là, pour le coup, c'est pas le Dream Mat. J'ai commencé à mettre du fond de teint parce que j'ai fait la vanne tout à l'heure où j'ai dit que je devais porter du Dream Mat Mousse. Mais en fait, c'est impossible parce que j'ai commencé à mettre du fond de teint hyper tard. Donc du coup, non, mais j'ai le teint plutôt allé en réalité. Donc, je pense que ça doit être un peu ça, en fait. Je sais pas. Ouais, non, je mettais pas de fond de teint. J'en avais pas de fond de teint. J'avais pas de fond de teint jusqu'à tard. J'ai cru que c'était le Dream Mat Mousse. Non, ouais, j'ai fait la vanne tout à l'heure parce que je trouvais aussi que ça ressortait orange, mais j'avais pas de fond de teint donc je sais pas trop pourquoi ça ressort un peu comme ça. Moi, j'avais le t-shirt tête de mort à strass avec des collants rayés et des slimes noirs taille basse. Ah, on adore ce look. Les cheveux courtes vont bien. Bah, j'ai porté les cheveux à cette taille-là, à cette hauteur-là pendant hyper longtemps. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de la luminosité de la photo, ouais. Je pense. Mais après, ouais, c'est une vla, vla la qualité de merde aussi. Allez, trêve de plaisanterie. On y go. Alors, j'avais pas besoin de fond de teint. Bah, j'étais surtout sous pilule donc du coup, j'avais pas du tout de bouton donc non, c'est vrai, j'avais pas besoin de fond de teint. En plus, à cet âge-là, t'as moins de cerne, t'es moins fatiguée par la vie. Donc ouais, c'est vrai, t'as moins besoin quoi. Prête pour faire des analyses de marché. Bon, on va à la plage, ça sera mieux. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui attendent le bus. Je sens qu'il va y avoir l'ambiance. Le bus est arrivé et on est tous montés dedans direction la plage. Allez, je paye 5 balles le bus. C'est quoi ces gros rats de la mairie là ? 5 balles le bus, vraiment ? Ouah, c'est pas la même plage qu'à l'époque. C'est marrant ce... On dirait que ça a été fait par une IA, cet escalier là, mis sur le... C'est bizarre. Non, ici c'est paradisiaque, tu vas voir. Venez, on va boire un verre pour commencer. Allons, boire un verre. Oh, pas mal hein, les dessins par rapport à Dab. Pas mal en vrai. On va bien habiter là où elle habite. On a de la chance, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Oui, tout le monde est en train de regarder la compétition de surf. C'est le matin qu'il y a les plus grandes vagues. Non mais attends, on est où là ? On est à... On est à Haïti ou... On est où là ? Pourquoi il y a ce décor ? On n'est plus du tout en Europe là. Je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'elle habite. Même à Nice, il n'y a pas des trucs comme ça. On est à la Réunion en fait. C'est marrant. Miami de la France. Tout le monde est en train de regarder la compétition de surf. C'est le matin qu'il y a les plus grandes vagues. Dis donc, tu as l'air de bien t'y connaître en surf. Mon ex est là ? Je ne connais pas toutes les histoires. On va dire que je me suis bien amusée l'été dernier. Il ne s'appelait pas Dake par hasard ? Non mais vu ton regard, on dirait que je ne suis pas le seul à avoir des connaissances en surf. Alors oui, je rappelle du coup mais quand on était encore au lycée, on était allé à la plage et on s'était fait draguer par un mec, un beau surfeur blond, canon, mais très toxique et littéralement, il nous a agressé littéralement puisqu'il nous a forcé à l'embrasser et que dans une run qu'on n'a pas eu nous mais dans une run alternative, il rentre par surprise dans une cabine d'essayage pendant que Sucrète essaye des sous-vêtements. Donc vraiment, c'est un gros connard. C'est un gros miso en plus. Le rappel de Dake, le fait que Sucrète s'en souvienne, ça prouve qu'elle est toujours traumable et grave. C'est pas très ratus. Elle a oublié tout le monde mais se souvient de Dake. Merci Elisa Najib pour le sixième mois. Merci Neku pour le troisième mois. Vous n'avez pas loupé grand-chose parce qu'honnêtement, depuis tout à l'heure, je ne fais que discuter. Donc voilà. Nous avons discuté pendant que Lee commandait à boire au bar. Il est revenu en tenant trois Virgines Pinacolada dans ses bras et un thé glacé pour Rosalia. Pourquoi Virgines Pinacolada ? Je comprends s'il avait voulu ramener une Virginie Pinacolada à Rosalia qui est enceinte mais nous, on n'a rien demandé en fait. Et c'est pas parce que l'autre barbante, elle est enceinte que moi, je vais boire de la Virginie Pinacolada en fait. On est le matin. Écoutez, l'apéritif, ça commence... Il est 11h, Sucrète. Écoutez, c'est... C'est pas une raison. Et alors ? Le soleil, la plage, l'apéritif ? Sans alcool, même punition pour tout le monde. Ah bah voilà. Mais je ne suis pas toute seule à le remarquer. J'aimerais porter un toast. Un toast ? Je veux porter un toast ? S'il parle du bébé, je me jette dans l'eau. Tu ne parles jamais. Alors un discours, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez nous annoncer ? Vous allez vous marier ? Non, 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 non. Bon, laisse le terminer, Alex. Merci, Sucrète. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente que Rosalia ait décidé de... Oh ! Elle est enceinte depuis deux semaines. J'en ai plein le cul. Ça devient un sujet de conversation omniprésent qui cannibalise nos interactions sociales. J'en ai plein le cul qu'on ait acheté 12 milliards de fringues au bébé qui a deux semaines. On va arrêter en fait. C'est relou. Putain, on a encore neuf mois à se taper et après, on aura d'autres conversations. Ça sera encore pire. À l'aide, c'est un jeu de drague. Je veux pécho là. Je ne veux pas parler de l'embryon de ma pote. Je ne peux plus. Ok. Blablabla. Je suis contente que Rosalia ait décidé de partager cette nouvelle avec vous parce que je n'aurais pas pu la canaliser toute seule. Tout seule. Ok. Alexis et moi avons ri. Rosalia a déjà les yeux brillants. Merci, Rosalia, d'être à mes côtés et d'accepter avec humour cet imprévu. Je sais que j'ai été beaucoup absent ces derniers mois. Je me suis beaucoup investie pour que la boutique marche. J'ai voyagé pour aller chercher les collections à l'autre bout du pays. Ok. Et les yeux de Rosalia se remplissent de larmes. Elle ne bouge pas. C'est vrai qu'on n'a pas croisé le lit tout de suite au début de l'année. Je n'avais pas songé au fait qu'elle pouvait en souffrir. Je t'ai menti. Toutes les fois où je te disais que je rentrais à la maison, je m'arrêtais pour faire un détour. Ah ! Je te trompe, Rosalia. Quoi ? Je ne comprends pas. Ça fait plusieurs mois maintenant. Lee a posé un trousseau de clé sur la table au milieu de nos verres. La maison bleue. La maison bleue à 20 mètres de la plage, celle que tu m'obliges à aller voir à chaque fois qu'on vient ici. Elle est à toi. À nous. Il lui a acheté une maison. J'en ai plein le cul. C'est pour ça qu'il lui a menti. Il faisait des détours. La maison bleue que tu regardes à chaque fois qu'on vient ici, je l'ai achetée. Elle est à toi. À nous. À nous trois, Rosalia. J'en ai plein le cul. J'en peux plus. J'en ai marre. Il suis jalouse. Oh là 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 là. Oh putain. Tu me fumes. Mais non, ça va pas. J'en ai marre. C'est cet arc. C'est le pire arc de l'amour sucré. J'en peux plus. T'as acheté une maison. Quoi ? Oh non, mon Dieu. C'est pas vrai. Rosalia a sauté dans les bras de Lee en l'embrassant. Même Alexis retenait ses larmes. Il va falloir que vous arrêtez de faire des annonces. C'est beaucoup trop pour une seule semaine. Putain, mais c'est bon, ils ont 50 piges. Ça me saoule. Je m'en fous en fait de votre vie heureuse et parfaite là. Félicitations à tous les deux. Vous allez être si loin. Non, mais félicitations. Merci. Quand est-ce que vous aménagez ? Eh bien, il y a quelques travaux à faire. Je pense que l'été prochain, ça serait un bon objectif. Génial, il me tarde de voir ça. Et à moi aussi. Nous avons trinqué et bu nos pinacoladas pendant que Lee nous montrait les photos de la maison sur son téléphone. S'il vous plaît, qui m'a rapporté une virgine pinacolada ? Non, parce que là, je ne vais pas avoir besoin d'une virgine pinacolada pour supporter cette situation horrible de Lee qui scrolle son téléphone avec des photos de la baraque. Je n'en ai rien à battre en fait. Bientôt, je vais avoir une photo de l'échographie. C'est bon. Tu veux qu'on aille la voir ? Oh, j'ai la nausée. Oui, oui, oui. Ah, on se retrouve plus tard. Eh bien, je ne sais pas, je suis conviée ou on se retrouve plus tard. Lee est sortie du bar. Rosalia est revenue me voir et m'a prise dans ses bras. Ah, j'ai trouvé le meilleur parti de la terre entière. Ah, c'est une sacrée perle. Allons, allez, va visiter votre maison. À tout à l'heure. Ils sont partis, main dans la main. Oh, je n'en peux plus. Bon, il nous faut au moins 5 grammes de rhum. Oh putain, j'en ai marre. C'est horrible. Il dit que tu aurais pu épouser son frère, mais ne m'en parle pas. C'est encore plus douloureux à cause de cette image-là, en fait. Ce n'est pas pour dire, mais en vrai, ce qui nous concerne, on a fini l'opinacolada. Viens, on va se promener sur la plage. J'ai vu un endroit cool avec des coussins sur le sable. Ça avait l'air sympa. Tu ne veux pas qu'on aille là ? En fait, elle nous éclabousse son bonheur à la gueule. Ça m'énerve. Si, mais je voulais voir un truc sur la plage. Viens. Tu as une idée derrière la tête, toi. Non, allez, viens. Continuons. J'étais assez impressionnante, c'est juste très long. Mais en général, c'est pas worse, du coup. Vous ne trouvez pas ? Par contre, vendredi, Super Mario Wonder qui sort. J'ai trop hâte. OK. Avant-dernière bouchée. C'est parti. Ah oui, j'avoue. Par contre, faire sa propre focaccia pour avoir déjà goûté des focaccias faites maison, pas par mois. Mais j'avoue, c'est banger. en fait, tous les trucs où il faut s'y prendre la veille, ça m'énerve. Les trucs où il faut laisser reposer 50 ans et tout. Là, je vais pouvoir refaire... Je vais quand même pouvoir refaire ma fameuse tarte aux maroilles au Monsieur Cuisine. j'ai trop hâte. OK. J'en étais sûre. Ah, la tarte aux maroilles, c'est quand même de la frappe. Alors, Alexis, je le savais, je te connais bien. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas Morgane là-bas ? Me dis pas qu'il est là par hasard. Morgane se dirige droit sur nous. Eh ben si, c'est étonnant. C'est étonnant, je vais avoir le OK. Je n'avais pas... bande de cachotiers où je croyais qu'on devait juste être tous les quatre. Moi, je l'aime bien, Morgane, je m'en fiche. bande de cachotiers. Bon, OK, je l'ai invité. Ah, OK, il me ment en plus, ce bâtard. Mais on va rester tard, donc je me suis dit que ça gênerait pas trop et puis... Non, mais je te taquine, t'inquiète. Ah, c'est trop bon le chat. Coucou, vous deux. Je suis contente de te voir, Morgane. C'est cool que tu sois venue. Plus on est nombreux, moins on parle du bébé. Putain, j'espère. J'aurais loupé ça pour rien au monde d'après Alexis, c'est la soirée de l'année. Ça, je ne saurais pas dire, c'est la première fois que j'y assiste. Vous verrez, c'est chouette, on peut danser, il y a du monde partout, les surfeurs sont plutôt agréables à regarder. Je t'assure qu'aucun surfeur ne t'approchera aujourd'hui. Alexis a embrassé Morgane sur le coin de la lèvre. Bon, on va se baigner, mais on n'attend pas. Ah mince, j'ai oublié mon maillot, je ne pensais pas qu'il ferait si chaud. Mec, on va à la plage, t'as oublié ton maillot de bain, mais t'es vraiment un bolos en fait. N'importe quoi. Mais n'importe quoi en fait. Une tarte aux maroilles, Pity Ultia appelle ça une flamiche, comme respecter le nom qu'on a donné à notre oeuvre d'art. Une flamiche ? Mais une flamiche, ce n'est pas du tout une tarte aux maroilles, ça n'a rien à voir. On ne parle pas de la même chose en fait, c'est deux plats différents. On ne parle pas du tout de la même chose. En gros, une tarte aux maroilles, ce n'est pas vraiment une tarte, c'est plus... Ça s'appelle comme ça, mais ce n'est pas vraiment ça, c'est plus une espèce de pâte à pain avec du maroilles dedans qui monte au four. La tarte aux maroilles, c'est plus du pain en fait. Mais ce n'est pas du tout... Ça n'a rien à voir avec la flamiche. Regarde, ça ressemble plus... Tu vois, la tarte aux maroilles, ce n'est pas genre... Tu n'as pas une pâte à tarte et dessus, tu mets la... Tu vois, c'est genre là typiquement, c'est bizarre quoi. Ça ne ressemble pas à ça normalement, une tarte aux maroilles. La tarte aux maroilles, la vraie, c'est ça. C'est genre une espèce de... 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 Non, je ne confonds pas avec la flamène cuche. Je sais ce que c'est la flamène cuche. Non, non. On ne parle pas du tout de la même chose. Genre une tarte aux maroilles, c'est ça. Non, une flamiche, c'est ça. Je ne confonds pas avec la flamène cuche, non. Mais... Ouais, c'est ça. C'est comme une quiche sans pâte, la tarte aux maroilles. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment... Genre, tu n'as pas une pâte et dedans, tu mets l'appareil. Ce n'est pas ça, c'est vraiment... C'est comme une brioche, comme une pâte à pain et dedans, il y a du maroilles, quoi. C'est vraiment à ça que ça ressemble. Mais c'est super bon, pour le coup. C'est super bon. Mais la flamiche, rien à voir. Mais je pense que c'est très bon, genre, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la tarte aux maroilles, quoi. C'est pas très rapide. Merci Marin, pour le 21e mois. Merci beaucoup. Mais la tarte aux maroilles, c'est la vie. Trop envie de tester. Ah, c'est de la frappe. C'est de la frappe. Celle-là, je crois que je l'ai faite de recette. Je crois qu'elle est bonne. C'est bizarre, chez moi, on appelle ça la tarte aux maroilles flamiche. Je suis littéralement à 30 minutes de la ville de maroilles. Je ne sais pas trop. Mais t'es d'où, Réfassol ? Moi, je viens de l'est de la Picardie. Enfin, j'ai de la famille dans l'est de la Picardie et on appelle ça tarte aux maroilles. Ouais, je sais. En Alsace, vous ne dites quasiment pas flamaine cuche, mais que vous dites tarte flambée. Je sais, je sais, j'habite à Saint-Quentin. Quel plaisir de trouver des traiteurs avec des tartes aux maroilles. Ah ouais, de ouf. Après, c'est facile à faire. En plus, tu peux même en congeler si tu en fais une d'avance. Ça se congèle hyper bien. Mais c'est vraiment trop bon. Pour habiter à côté de maroilles, je vais vous dire flamiche et tartes aux maroilles, c'est la même chose. Mais du coup, quand tu tapes littéralement flamiche, ils disent que c'est aux poireaux. Type de tarte dans la cuisine traditionnelle de Belgique. Flamiche picarde. On voit bien qu'il n'y a pas que du maroilles dedans. La flamiche aux maroilles. Ah ! C'est pour ça. Il y a différentes recettes de flamiche. Et en fait, en picardie, c'est de la flamiche aux poireaux. Mais c'est pour ça que j'étais surprise. Mais de toute façon, la bouffe, ça a des noms différents partout. C'est connu quand même. Mais OK, OK. Mince, j'ai oublié mon maillot. Je ne pensais pas qu'il ferait si chaud. C'est facile à faire sans robot. Moi, je ne ferai pas parce que j'aurais la flemme. Je n'ai jamais fait sans robot. Allez, assez de flamiche, plus de piña colada. Youn ? Toute la fraque s'est passé le mot ? Oui, Youn ! Allez, oui, Youn. Je ne m'attendais pas autant d'enthousiasme, ça me fait plaisir. À vrai dire, sans Rosalia, je n'aurais même pas su qu'il y avait la compétition ce week-end entre le café et les cours. Je n'ai pas le temps de penser à autre chose en ce moment. C'est elle qui t'a invité ? Oui, elle a insisté pour que je vienne vous retrouver vers midi. On dirait bien que Rosa a repris du service comme entremetteuse. Je ne sais pas pourquoi Rosa a le force pour qu'on se mette avec Youn en particulier, tu sais. Bon, on vous rejoint plus tard, on va se promener et on va acheter des beignets. Oh là là, ils me laissent toute seule. Alexis m'a fait un clin d'œil. Tout ce qu'il y a de plus sain pour un repas de midi, c'est parfait. Morgane et Alexis se sont éloignés en nous laissant seuls sur le sable avec Youn. Ils sont vraiment faits pour être ensemble, ces deux-là. C'est vrai, c'est un peu grâce à moi ou ça ne te dérange pas qu'Alexis passe tout son temps dans votre chambre à Morgane et toi ? Oh non, ça ne se fait pas. Genre, la meuf, elle jette de l'huile sur le feu. Ouais, c'est vrai, c'est grâce à moi. Je crois qu'avec ou sans toi, ils se seraient rencontrés. Ce sont des âmes sœurs, c'est certain. Des âmes sœurs ? Oui, je suis persuadée qu'on a tous une âme sœur qui nous attend quelque part. J'aime bien ce genre de mythe ou vraiment et comment tu sais que tu l'as rencontré ? Oh non, il va faire des sous-entendus comme quoi c'est moi, son âme sœur mais il ne va pas me le dire de manière très explicite. Ça va me saouler et ça va me mettre en mode gênance. Vous savez qu'une fois, on m'a fait ça. Genre, on m'a convié à boire un verre avec un ami d'amis qui me convie à boire un verre et tout et genre, on discutait, tu vois, mais en tout bien de toute honneur et en fait, il a commencé à me parler d'une fille qui lui plaisait et en fait, plus il parlait de cette fille qui lui plaisait, plus j'étais en mode mais c'est moi, mais il parle de moi. En fait, il parlait de moi et c'était trop gênant. C'était trop gênant. J'étais en mode et en fait, j'ai dû faire semblant de ne pas savoir qu'il parlait de moi parce que je ne voulais pas l'humilier et je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. En fait, c'est ça qui était le plus gênant, je crois. C'est qu'en fait, le fait qu'il parle de moi, en fait, moi, je savais très bien qu'il parlait de moi mais j'ai dû faire semblant et après, il a fini par me dire ouais, genre Play Dumb, exactement et il a fini par me dire genre, ben en fait, c'est toi, cette fille dont je parle depuis tout à l'heure et j'ai dû faire semblant d'être en mode mais non, ce n'est pas vrai. Trop gênant. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait pareil mais on est obligé en même temps, tu vois. Elle est streameuse, elle adore les rats et les pattes aux fours, c'est la femme de ma vie. Ça m'est déjà arrivé avec un mec qui s'appelle Adrien au lycée et puis que pas lui s'il m'entend. C'est vrai que dire non mais c'est mort. Non mais en plus, tu vois, j'ai pas répondu par la négative, au final, on est sortis ensemble quelques semaines, c'était rien de fou, tu vois. Mais... J'allais pas répondre par la négative mais pour autant, j'étais quand même gênée parce que je savais qu'il parlait de moi, tu vois. C'était bizarre quoi. Vous vous connaissiez depuis 10 minutes, comment il peut être en mode t'es la femme de ma vie ? Non, alors déjà, il a pas dit t'es la femme de ma vie et ensuite, c'était un pote de potes et on se fréquentait depuis quelques semaines, tu vois. Comme ces moments où tu fais genre que t'as pas de vision périphérique pour ignorer quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ce genre de moment. C'était sa gourmette. Non, c'était pas sa gourmette. Mais ouais, j'avoue, c'était un peu malaise quoi. Je suis persuadée qu'on a tous une âme sœur qui nous attend quelque part donc là, il va faire ça je pense. J'aime bien ce genre de mythe. C'est pas un mythe pour moi, j'y crois sincèrement. J'ai pris moins 5% sur ça. Ok mec, il n'y a aucun problème. J'ai faim, ça dit d'aller manger quelque part ? Ok. Ok. Coin cosy. Coin cosy. Oh, il est cosy ce coin cosy, dis donc. Youn est allé nous acheter des sandwiches. Ah, au moins il sert à un truc. Et des glaces pendant que je m'installais sur un des coussins. On va se régaler. Au fait, au sujet de la dernière fois, pour monsieur Zeddy, je... N'en parlons plus, tu t'es déjà excusée. Oui, parce qu'il a fait une crise de jalousie avec le prof. Je tenais à le refaire. Je me suis confiée à la personne la plus proche de moi sur le campus, mon coloc. Mais je comprends que ça ait pu te blesser. Non, mais ce qui est fait, est fait. Ah oui, il nous a fait une crise de jalousie et en plus, il a pour cave à quelqu'un qu'il y avait un truc entre Zeddy et moi. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Avec sa chemise anti-mode du Texas, là. Bon, j'avoue, par contre, ce coin cosy est vraiment sympa. Oui, mais je pèse mes mots et je suis sincèrement désolée. Vous avez juste besoin de vider mon sac. Merci, Youn. Si tu es vraiment désolée, ça me suffit. On est resté silencieux un instant en croquant dans nos sandwiches et en regardant les gens passer sur la plage. Le malaise. Je pensais que tu en profiterais pour voir ta famille ce week-end, comme tu m'as dit que tu y allais dès que tu pouvais et que ça faisait plusieurs week-ends que l'on se voit. J'y ai pensé, mais j'avais pas envie de louper ce week-end, à vrai dire. Et toi, parle-moi un peu de ta famille, je ne sais rien sur toi. Il est d'une chianteur, ce mec. Il est si fade. Il a à quel goût ton sandwich ? Il est bon ? Ouais, il est bon. OK. Bon, où est Castiel ? Mon Dieu. Youn, seul point fort, mignon mais boring. Il irait bien avec Mélodie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. De fou. Mon père et ma mère habitent à quelques heures d'ici. Comme je te disais, je suis enfant unique et j'ai une tante que je croise régulièrement en ville ou dans les toilettes de la fac en train de gonfler des bouées. Tu n'as pas connu la joie d'avoir des petites sœurs qui fouillent ta vie sans aucune limite ? Tu as raté quelque chose. À vrai dire, j'ai Rosalia pour ça. Grave. Je suis sûre que tu exagères. Non, tu n'en sais rien en fait. Moi, je la connais, toi, non ? Youn me fait trop de peine étant un mec. C'est le gars qui a du potentiel mais ne sait absolument pas se rendre intéressant ni discuter. Ouais, c'est un peu ça, Refa. C'est un peu ça. Youn, c'est mon ex chiant et possessif. En fait, c'est ça, c'est un nice guy qui aime sa famille et tout mais il n'a un peu aucune saveur. Youn, ce n'est pas le mec qui garde les yeux ouverts quand il t'embrasse ? Vous êtes monstrueux. Je pense qu'ici, on va tous aller en enfer à cause de vous. À peine. Elle aime toujours savoir ce qui se passe. Elle le fait de façon bienveillante mais ça ne l'empêche pas de toujours poser trop de questions. Si ça te dérange, tu devrais peut-être lui en parler. Mais quoi ? Alors, il est de ce genre de personne qui n'accepte pas qu'on parle, qu'on critique les autres. Non mais, qu'est-ce qu'il est relou. Je viens de perdre 5% parce que j'ai fait un parallèle entre ses petites sœurs qui fouillent sa vie personnelle sans limite et Rosalia qui fait exactement pareil. Enfin, pour objectivement parlant quoi. Et là, il vient de dire mais si ça te dérange, tu devrais lui en parler. Mais non, mais c'est le concept d'avoir des amis, Youn. Moi aussi, on a tous des amis où on sait qu'il y a un truc qui nous pète les couilles sur un sujet précis mais on s'en branle en fait. Excuse-nous. Ouais, j'avoue, monsieur parfait qui balance des rumeurs sur notre cul. Oh là 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 ! Mets une pièce dans le pot à gossip. Non mais c'est pas ce que je voulais dire. Je comprends. De mon côté, j'ai pas de potes comme ça. La famille fait suffisamment bien le travail. Eh ben alors, tu devrais comprendre du coup, espèce de gros bouffon. Mes sœurs sont de vraies furies. Elles m'ont déjà posé des millions de questions à ton sujet. Tu devrais peut-être leur en parler. Comment elles savent que j'existe ? Ah, eh bien, j'ai simplement dit à ma famille que j'avais une nouvelle collègue et je... Tu partages vraiment tout avec eux ? Ou à ta famille ? Tu as parlé de moi à ta famille ? Tu as parlé de moi à ta famille ? Oui, ça pose un souci. Non mais ça m'étonne, on ne se connaît pas tant que ça, toi et moi. J'ai pas envie de répondre ça, c'est horriblement cruel. Secrète ! Oh my god ! Ok. Ça m'étonne, on ne se connaît pas tant que ça. On a pris l'habitude de tout se dire, donc ils sont au courant des gens qui sont de passage dans ma vie, ça me semble naturel. Bon, par contre, c'est horrible d'avoir répondu ça, vous ne trouvez pas ? Enfer. On a terminé de manger nos glaces dans le silence. Tandis que la plage se remplissait de monde, on entendait d'ici l'animateur de la compétition de surf hurler dans le micro. On dirait que les gens ne regardent plus la compétition. Je crois que la plupart des gens viennent pour profiter de la soirée qui a lieu après, donc ça va commencer à se remplir. Moins 15 points en deux minutes. Mais le surf ne t'intéresse pas ? Non, pas tant que ça, mais je ne dis jamais non à une soirée entre amis. Commence à te connaître, je sais que même si tu paries timide, tu es un fêtard dans l'âme, ou... Je veux vraiment qu'il disparaisse et que je ne revois plus jamais cette chemise de ma vie. entre le Virgin Cocktail et ça, j'imagine mal comment l'ambiance pourrait être pire. Youn regarde dans le vide sa glace fondant dans sa main tremblante. Avec sa glace comme ça qui tremble. Et genre, il a de la glace qui coule sur le cornet et sur ses doigts. Et il regarde dans le vide. Ça migraine. Je commence à te connaître. Oh, j'ai cru voir que tu savais apprécier une soirée à juste valeur lors de notre première soirée dans ma chambre. Je ne sais plus lire. S'il portait un pull moulant comme Lysandre à la course d'orientation, il serait plus intéressant. Et là, il faut l'avoir à 80% pour qu'il change de chemise. On s'auto-curse avec sa chemise de l'enfer. Je commence à te connaître. T'es un fêtard dans l'âme. Je suis démasquée. Oh, he's so crazy. Prochaine soirée, je saurais me tenir. Tu verras. On verra ça dès ce soir, alors. Il y a une soirée ce soir sur la plage. Personne ne me prévient. C'est un scandale. Priya et Castiel. Salut. Bon, maintenant que t'as réussi ton coup, Priya, j'ai besoin d'un verre. On se voit plus tard. Comment ça, réussit ton coup ? Castiel. Ah, elle l'a traîné jusqu'ici. C'est ça, en fait, je pense. Non, il a des habits. Pourquoi ? Pourquoi est-il habillé ? Oh, rage. Oh, désespoir. Non. J'en peux plus. Oh. Bon, maintenant que t'as réussi ton coup, j'ai besoin d'un verre. Castiel s'est dirigé vers le bar. J'arrive. Ton coup ? Quel coup ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je l'ai traîné de force, je l'avais dit. Monsieur refuse de sortir. Il a peur de se faire poursuivre par une horde de fans. Je lui ai rappelé qu'il n'était pas encore David Bowie, ça a dû blesser son égo. Tiens, pousse-toi, Youn, Castiel. Assieds-toi à côté de moi. Oh, connaissant Castiel, il ne doit pas aimer que l'on s'entraîne, que l'on entraîne sur ce terrain-là. J'en peux plus de vous. Et, d'ailleurs, peut-être que les messages, je devrais peut-être les mettre là. Voilà. Et j'aime justement l'embêter sur ce genre de choses, c'est dommage. Youn se balance d'un pied sur l'autre, visiblement pas très à son aise. Pardon, j'en oublie mes manières. Youn, voilà Priya, une amie du lycée. On se connaît déjà, elle était là le jour de ton premier essai au café, si je me souviens bien. Ah oui, c'est vrai. Comment oublier ce moment ? Justement, si on pouvait l'oublier, ça m'arrangerait. Sans elle, j'aurais loupé l'essai ou ne te moque pas. Sans elle, j'aurais loupé l'essai. Tu exagères à peine. Morgane est arrivée vers nous, suivie de près par Alexis. Oups ! Il a déversé le contenu d'un saut d'eau sur le torse de Youn. Comment ça ? Oups ! Il fallait le faire sur Castiel ! Mais qu'est-ce que tu fous, Morgane ? Morgane ? Mais Morgane ! Morgane et Alexis ont attrapé Youn, chacun d'un côté et l'ont traîné jusqu'à la mer. Hé ! Non ! Ramenez-moi ! Vous parlez trop et vous ne faites pas assez la fête. La prochaine, c'est toi, sucrète. Il s'est éloigné en riant. Bon, je ne tiens pas à terminer dans l'oujeulé si tôt. On ferait mieux de déguerrir d'ici en vitesse. Tu veux qu'on rejoigne Castiel et Rosa au bar ? Ou alors, on peut profiter un peu de la plage en se promenant avant ce soir si tu préfères. Rosa est revenue ? Oui, je l'ai croisé apparemment. Lee a acheté une maison dans le coin à laver l'air aux anges. Tu préfères quoi ? Genre, il achète une maison sans lui dire pour faire une surprise. Non, mais le mec, il s'est pris pour Carlos Solis, genre. On n'en peut plus, en fait. Vous parlez trop mais vous baissez pas assez. La prochaine, c'est toi, sucrète. C'est horrible. Non, mais c'est vrai. Genre, le mec, il va lui acheter une maison, il lui offre... Tu sais, limite s'il ne l'a pas emballée avec du papier cadeau, avec un gros nœud rouge comme pour les bagnoles et les adolescentes américaines. On n'en peut plus, en fait. Bon, j'ai envie d'aller boire un verre. En avant. Il n'y avait pas de traces de Castiel ou de Rosa au bar. Par contre, j'ai immédiatement reconnu deux têtes blondes. Priya, sucrète. Salut, ambre et nat. Tu en avais marre d'écouter Crosstorm en boucle dans ta chambre ? Tu as décidé de sortir voir le monde extérieur ? Oh, ça va, je ne suis pas si casanière que ça. Et pourtant, je ne voyais pas le temps passer. J'aurais pu écouter l'album pendant des années. Et toi, tu as une vie en dehors de la salle de boxe ? Oui, j'ai une vie sociale bien remplie en ce qui me concerne. La réponse C est horrible. Oui, j'ai une vie sociale bien remplie en ce qui me concerne. Ok, Mélodie. Donc, ça doit se jouer entre la A et la C. Je vais le taquiner avec la A et la B pour voir. La preuve, je suis ici. Vous restez pour la soirée ? Ah oui, je pense. Je dois aller remettre le prix au grand gagnant de la compétition et j'ai réussi à traîner Nat en dehors de sa chambre. Il voulait passer sa journée avec Blanche dans son appart. Vraiment ? Je ne vois pas de mal à ça. C'est une compagnie bien plus agréable que certains humains. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. mince et l'heure, il faut que je remplisse mes obligations de mannequins. Ils embauchent des mannequins pour ce genre de choses, mais c'est horriblement méchant. Bon, après, elle est horrible, donc voilà. C'est qui cette fille ? Blanche, c'est son chat, donc on va se calmer. Perso, j'ai regardé mon copain en espérant qu'il comprenne le message, mais pas de maison pour moi, je pense. Je pense que tu peux te brosser, Benben. Tu reviens nous voir après ? Oui, sûrement. Ambre a fouillé dans son sac frénétiquement en prenant un air faussement étonné. Non, je n'ai pas ma tenue pour la remise du prix. Je suis pratiquement sûre d'avoir posé le sac à côté de moi à l'arrêt de bus. Priya, ça ne te dérange pas de m'accompagner ? Enfin, oui, enfin non, tu ne peux pas y aller sans moi. Ok, Priya, hyper cash. Ambre a pris un air député. J'avoue que moi, je n'oserais pas prendre à partie des gens comme ça pour dire qu'on ne peut pas accompagner moi à l'arrêt de bus. Je trouve ça étrange. Je n'ai pas envie de traverser la plage toute seule et Nat, je le connais, il va vouloir prendre le premier bus qu'il voit et repartir dans l'autre sens. Sucrète pourra lui tenir compagnie pendant ce temps. On va dire que je crois à ton excuse bidon et que je t'accompagne avec plaisir. Allons-y, je ne peux pas dire non à ton adorable air de chien battu. Merci ! Elles m'ont laissé là, perplexe et seule avec Nat, accoudée au bar. J'ai eu un moment de latence à regarder Ambre et Priya s'éloigner en rigolant. Priya est celle qui a calmé la peste qui était Ambre au lycée. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs mais au fond, elle a toujours su qu'elle n'était pas si mauvaise. En fait, elle veut nous laisser toute seule avec Nat, on dirait. Tu sais, elle n'en revient pas que tu lui adresses la parole. Je n'ai aucune raison de me braquer ou elle, tu veux dire, c'est moi qui n'en reviens pas de son changement de personnalité. Non, je veux dire quand on me parle gentiment, je n'ai aucune raison de me braquer. Ah, pas comme toi, espèce de bolos va. Elle avait un comportement de teigne parfois mais elle était en souffrance elle aussi. Ça n'a pas été simple, je pense qu'il aurait simplement suffi d'être à l'écoute. Non, 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 donc là, en fait, ils sont en train de minimiser le harcèlement scolaire que j'ai subi à cause de cette vieille conne. Non, parce qu'en réalité, dans High School Life, c'est vraiment du harcèlement scolaire ce qu'on a reçu. Excuse-moi, Nathaniel, genre j'étais occupée à me faire harceler en fait. Donc en gros, j'ai moins 5 sur le quand on me parle gentiment, c'est bon quoi. Genre, ça justifie en rien le fait qu'elle me bulie comme une connasse. Je peux enlever le parfois dans ta phrase. Elle était abjecte et on a tous vécu des choses difficiles. Ça n'excuse pas un comportement manipulateur et méchant, mais je reconnais qu'elle a drastiquement changé. Oh ben voilà, ça c'est pour de vrai. Je suis plutôt fière d'elle. Elle est fière de toi. C'est mignon. Je sais que tu ne veux pas revenir sur le sujet, mais je me suis fait du souci le week-end du concert de Castiel. Bon, s'il n'a pas envie de revenir sur le sujet, je ne vais peut-être pas mettre la C, mais je vais dire c'est mignon. Je suis souvent très mignon. J'en doute pas, ouais. Je me demande ce que fait Rosa, je ne l'ai pas vue revenir. Pourquoi ? Je t'ennuie déjà, on pourrait discuter. Tu veux discuter maintenant ? Jusqu'à présent, la moindre de nos conversations a été conflictuelle. Luciole. Si je mets la A, ça baisse ou pas ? Parce que je le pense. Je le pense de fou. Genre, ah ouais, tu veux discuter ? Non, parce que depuis tout à l'heure, je te dis, voilà, et je perds moins 5 en fait. Ça baisse pas. Ça augmente, mais non. Tu veux discuter maintenant ? Jusqu'à présent, la moindre de nos conversations a été conflictuelle. Je sais, j'apprécie ta franchise, mais j'aimerais changer ça. J'ai parlé avec Ambre et elle m'a dit des choses qui m'ont ouvert les yeux. On dirait que ça lui coûte de l'avouer, comment ça ? Elle dit que quand je passe du temps avec toi, je suis un peu moins agaçant, pour résumer. J'imagine pas l'enfer que doivent vivre les autres personnes que tu côtoies. Ok. Bah, il est gentil au fond, oui, c'est sûr, mais bon, c'est sympa de se cacher derrière cette espèce de côté bad boy en sup, tu vois, tu peux aussi être agréable, quoi. Bon, on discutera tout aussi bien en sirotant quelque chose. Je t'offre un verre ? Volontiers. Il aime pas qu'on lui parle bien, mais pas tout le temps. En fait, c'est ça, c'est pas comme Castiel, où il fallait tout le temps mal lui parler pour augmenter avec lui. Là, c'est parfois, faut bien parler, parfois, faut le taquiner. Ça dépend. C'est dur, franchement, c'est dur. Allez, offre-moi un verre. Mojito framboise ! Let's go, enfin ! Et lui, un grand verre de jus d'ananas. Mais pourquoi, pourquoi il ne boit pas un mojito ? Tu ne prends pas d'alcool ? Non, non, arrêtez avec le jus d'ananas. Non, 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 je ne parlerai pas de ça. jamais. Enfin, disons que ça m'arrive très rarement, je ne suis pas un grand fan. Oh, ok. Non. Tu ramènes Ambre en voiture, je suis assez surprise, c'est pas ce que les rumeurs disent. Non, mais ça, c'est odieux. Tu ramènes Ambre en voiture ? Non, on est venus en bus. Oh, putain, et je perds 5% sur ça, je suis dégoûtée. Je pensais que t'étais plutôt du genre, fais tard. Je sors tard, ça ne veut pas dire que je fais la fête, pour autant. Dis-moi, les sales types que tu as croisés le premier soir où on s'est vus. Tu ne les as jamais revus ? Je ne m'attendais pas à ce que lui-même remette le sujet. L'autre, c'était plus. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais ok. Je ne m'attendais pas à ce que lui-même remette le sujet sur le tapis. Il est plutôt du genre à fuir ces conversations le plus possible. Non, je ne les ai jamais revus. Pourquoi cette question ? Ambre est au courant de ce qu'il s'est passé. Je lui ai parlé, et Ambre sait que ces types s'en sont pris à moi dans la ruelle. Je lui confie beaucoup de choses. C'est un peu la seule personne avec qui je peux parler en ce moment, et elle m'a conseillé de en reparler avec toi. Elle a raison, je sais écouter. Ou pourquoi Ambre veut que tu me parles à moi, c'est étrange. Après, il vient de le dire. Je ne sais pas, peut-être que c'est la baie qui fait plus, mais d'un côté, il vient littéralement de dire qu'elle trouve qu'il est plus agréable quand il traîne avec moi. Mais là, je crois qu'il va se dire « Ouais, tu te la pètes. » Voilà, modeste. Non mais, il n'y a pas de bonne réponse en fait. C'est fou, hein ? Pour en revenir à ta question, maintenant que tu me sens le plus ouvert à la discussion, ces types, ils t'ont reconnu quand tu es venu filer un coup de main. Qui sont-ils ? Ils bossaient pour moi. Quoi ? Comment ça, ils bossent pour toi ? Vous faites quoi ? Je ne peux pas en dire plus, mais sache que ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai mis un terme à notre arrangement. Ouh, ok. et mysterious boy. Nat, quel arrangement. Ne brûlons pas les étapes. Je sais que ce soir-là, tu as eu bien plus peur que tu ne veux le reconnaître. Donc, je te dis ça pour te rassurer. Et aussi pour éviter de faire planer un doute quelconque qui pourrait laisser entendre que je suis encore liée à ces salauds. Ok, Corleone. Ils devaient vendre de la drogue. Ça ne me rassure en rien. Ça m'inquiète plus qu'autre chose. Dis-moi en plus ou allons-y par étapes, mais tu ne t'en sortiras pas comme ça. Promets-moi un jour que tu m'avoueras tout. Je ne peux rien promettre. Le dark, ça souffre. C'est un peu facile. Ça ne fait qu'engendrer plus de questions. Je ne fais que baisser. Et genre, l'autre, ça allait. L'autre, lui dire... Non, mais c'est une blague. L'autre dialogue, c'était bon. Mais n'importe quoi. Mais il faut que je fasse l'inverse de ce que je crois. On a perdu 15 points. C'est abusé, hein ? Je savais que c'était une... Genre, l'autre, c'était vraiment... Non, il faut que tu m'en parles. Oh là 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 ! Je savais que c'était une mauvaise idée d'en parler. Non, tu as bien fait, seulement... Encore une fois, je m'inquiète. Ça ne sert à rien de se faire du souci pour moi. Je suis simplement rassurée d'avoir pu éclaircir ce point avec toi. J'ai pris l'habitude de me braquer et quelquefois, ça fait plus de mal qu'autre chose. Je vois ça. Je devrais penser sérieusement à perdre cette habitude. Tu peux me parler, je sais garder les choses pour moi. T'en ai déjà trop dit, on va en rester là. Et oui, je te demande de garder ce que je viens de dire pour toi. Là, il a pris une gorgée de son verre et a inspiré profondément comme pour se donner du courage. La situation ne saurait tarder à se régler. Mais Nat, je sais que tu vas me demander de quoi je parle encore. Un de ces jours, on en parlera en rigolant. Mais pas aujourd'hui. Il m'a regardé intensément comme pour appuyer son propos. J'ai compris que ce n'était pas aujourd'hui que j'obtiendrais plus de réponses. Voilà, faux mystère qu'il met là sur lui, ça m'énerve. Il se place dans un personnage là qui est vraiment mais nul quoi. J'ai pris l'habitude de me braquer. Non, sans deck. Ce n'est pas étrange que Priya et Ambre ne soient pas revenus ? C'était une excuse mec. Priya a peut-être accompagné Ambre directement au lieu de la remise des prix. J'ai quand même envie d'aller jeter un coup d'œil. Sucrète, tout va bien ? Oh Rosa, alors la maison est chouette ? Elle va bien Rosa, on discutait juste. Bon, de toute façon, je vous laisse. Je vais voir où est passée ma sœur. Elle te manque ? Je le déteste. Rosalia a regardé Nat s'éloigner. Tu l'as fait fuir ? J'espère bien. Elle est tellement mais vraiment auto-centrée. C'est plus ça va, moins je me dis que c'est une bonne amie. c'est vraiment chiant. En vrai, moins 15, les élus sont atroces. On va apparemment avoir, pardon, on va apparemment devoir bientôt choisir qu'un crush. Rosa nous saoule avec sa grossesse. Ouais. On discutait bien. Est-ce que tu vas me dire quel est le souci avec Nat ? Je sais des choses qui ne me plaisent pas. Oh non, mais tu ne vas pas recommencer. J'en ai marre de cet abou. De quelle chose tu parles ? Il a mauvaise réputation. Si on se base sur la réputation des gens, c'est très approximatif. Tu fais ce que tu veux mais je le croise régulièrement dans les soirées, toujours un verre à la main. Et les filles avec qui il traîne, ça, je le vois de mes yeux. Il ne boit pas d'alcool et le reste, je n'en sais rien, je n'ai pas envie de me baser sur des rumeurs. C'est tout à ton honneur, après tout, il faut le voir pour y croire. Donc je te laisserai faire ton expérience par toi-même. J'ai des cicatrices, tu crêtes. Je ne reviens pas de l'image que Rosa a de Nat. J'ai l'impression qu'ils ont tous la bouche cousue et refusent de m'en parler. En fait, soit tu parles, soit tu fermes ta gueule. Mais tu n'as pas vu Youn ? Tu veux dire le Youn que tu as invité ? Ça ne te fait pas plaisir ? Je croyais avoir été claire, je ne veux pas que tu joues les entremetteuses. Tu réponds à ma question par une autre question, j'admets que je suis contente. Non mais tu réponds à ma question par une autre question. C'est moi qui ai demandé en premier si tu avais vu Youn. Oui, je l'ai vu. Pourquoi tu tiens absolument à ce que je me rapproche de lui ? Mais non, tu fais ce que tu veux, mais il est gentil, c'est un des meilleurs étudiants, il est drôle et célibataire. Merci Olympio pour le 40e mois. Est-ce qu'elle est chiante, elle se mêle vraiment de tout ce qu'il ne la regarde pas. Il est drôle. Ok. Comment se fait-il que tu disposes de toutes ces informations ? Je me suis renseignée et je t'avoue que je suis Team Youn. Ce n'est pas possible. Je prends un truc à manger pour nous deux, tu veux quelque chose sucrète ? Il est drôle. Ah, c'est gentil, mais j'ai déjà mangé avec Youn. Avec Youn, ah oui ? Ryan ne devrait pas tarder à arriver. Ryan ? Ah oui, j'ai complètement oublié de t'en parler, mais ton prof d'histoire de l'art passe régulièrement au magasin et lit. Et lui, on sympathisait. Du coup, il lui a dit que s'il avait dans l'idée de venir ce week-end, il pourrait venir boire un verre avec nous. Ok, ça, c'est inattendu. Rosalia et Lee se sont assis pour manger. Bon, je vous laisse manger tranquillement, je vais me promener un peu où je me suis immédiatement tournée vers Lee pour lui dire « Et tu le connais bien. » Je m'en tape, en vrai, du prof. À tout à l'heure. Moi, je ne suis pas Timmyoun. Je le trouve chiant. Par contre, du coup, c'est dommage, on avait un échange avec Nathaniel, on avait de quoi remonter et en fait, j'ai fait que des mauvais choix. Qu'est-ce qu'il fout là, le mec de l'administration ? Bon, c'est pas l'Italie, mais c'est mieux qu'Enterros Academy. Oh non, lui aussi, il est là. Bonjour, sucrète. Je suis étonnée de vous voir ici et nous, en train de travailler sur votre mémoire. J'ai pas le droit d'aller à la plage, connard. Comment savez-vous que je dois travailler sur mon mémoire ou bonjour ? Une bien belle journée qui donne envie de perdre l'occasion de rattraper son retard sur les cours, n'est-ce pas ? Mais est-ce que j'ai le droit au bonheur ? J'avoue, est-ce que j'ai le droit au bonheur ? Mais j'ai pas de retard. C'est quoi son souci ? C'est une sorte de méchant Jiminy Cricket ? Si vous et votre conscience êtes en paix, tant mieux. Au pire, on vous accueillera l'année prochaine. Oh oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment Jiminy Cricket, quoi. C'est totalement gratuit ? Comment peut-il bien savoir où j'en suis dans mon mémoire ? Ne soyez pas étonnés, c'est mon rôle. Je pourrais vous citer le prénom de chaque élève et le cursus qu'il suit. D'ailleurs, ça va mieux avec votre colocataire ? Vous avez trouvé un terrain d'entente ? Mais qui est-ce ? Mais euh... Bon, je vais me peigner dans mon somme, je vous laisse, au revoir. Euh, comment ça ? Eh bien, elle était venue me voir, elle avait peur que votre présence ne perturbe sa scolarité. Je lui ai dit qu'un mauvais élément ne pouvait pas perturber une étudiante aussi prometteuse qu'elle. Je l'ai encouragée à vous aider. À m'aider ? J'ai presque senti ma mâchoire se décrocher. C'est elle qui vous a dit ça ? Ou, oui, tout va bien entre elle et moi, ne vous en faites pas ? Sur quoi pourrais-je rebondir en premier ? Sur le fait que vous me traitiez de mauvais élément ou le fait que vous m'accusiez de perturber la scolarité de Yelline ? Ouais, je vais dire ça, je pense. Ne prenez pas la mouche comme ça, c'est une étudiante prometteuse. Vous connaissez son pédigré familial ? Il y a une faute d'orthographe en plus quand il parle. Oui, c'est donc normal que certains étudiants soient plus mis en avant et plus aidés que d'autres. Non mais franchement, j'aurais tout entendu. Et vous ne l'avez pas changé de chambre malgré tout ce qu'elle a pu vous dire ? Malheureusement, nous étions vraiment au complet cette année. Sinon, j'aurais fait ce qu'il faut. Monsieur, on entend vous foutre d'orthographe quand vous parlez, mais grave. Sinon, j'aurais fait ce qu'il faut. Non mais, si, c'est normal. c'est normal. Bref, j'ai pas pris un week-end pour passer ma journée à discuter avec les étudiants. J'ai l'impression d'être au travail. Mais va te faire foutre. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Trop aimable. Il est parti sans même me saluer. Yélin est venu se plaindre de moi. Ça date sûrement des premiers jours. En même temps, j'aurais adoré changer de chambre moi aussi. Non mais, j'hallucine quoi. Quel bouffon là. Casse-toi en fait. J'en reviens pas de ce comportement élitiste. Ça me met en rogne. J'ai chassé cette conversation de mon esprit et j'ai continué à me promener sur le sable chaud. La vie de rêve. Il n'y a pas un milliard d'endroits où aller. Où est Castiel dans cette histoire ? Le seul qui est gentil en fait. Promène-toi sur la plage. Oui. Castoche. Castoche. Mais Bimove, il n'y a plus là les PA par déplacement. Pourquoi j'ai pas d'interaction ? Je comprends pas. Je peux même partout en arrière. Vraiment, je peux juste faire ça. Ah, enfin ! Oh non, je veux bien croiser tout le monde, sauf elle. J'ai baissé les yeux sur mes chaussures en accélérant le pas. Tiens, tiens, tiens. Il y en a qui profitent des week-ends quand le café est fermé. Oui, comme vous, à ce que je vois. Oui, tout à fait. Et alors ? Ce sont des reproches ? Je suis dans le café 340 jours par an. Ça pose un souci que je profite du peu de temps qui m'est imparti ou bien ? Ben non, mais du coup, moi, c'est pareil pour moi en fait, espèce de connasse. Mais non, c'est vous qui disiez qu'il n'y a plus de respect pour les aînés. Bon, ben, je vous souhaite une bonne après-midi. Pas si vite. Ah oui, la voix de la manageuse toxique, c'est vrai. J'ai vu Youn, elle m'a parlé du jour où tu t'es occupée du café toute seule. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis désolée pour la cafetière cassée. Ah non, non, non. Faut pas se dénoncer. Je suis désolée pour la cafetière cassée et pour les gâteaux invendus. J'ai vraiment essayé de faire au mieux. Non, non, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, eh bien, tu n'as rien à me dire, toi, de ton côté. Elle prêche le faux pour avoir le vrai la connasse. Bah non, je ne vois pas. On verra ça quand je rentrerai au café. Pardon. On verra ça quand je rentrerai au café la semaine prochaine. Je m'y rendrai vite compte s'il y a quelque chose de louche de toute façon. Non, mais tout s'est bien passé. Je n'ai rien à me reprocher. Pourquoi Youn a dit quelque chose ? Bah non, rien de particulier. Elle m'a dit que tu t'en étais pas trop mal sortie toute seule. J'ai lâché un soupir de soulagement malgré moi. Bon, ce n'est pas tout, mais ce n'est pas comme ça que j'ai prévu de passer mon après-midi. N'oublie pas, je ferme le café exceptionnellement aujourd'hui, mais tu n'attends pas de la coulée douce tous les week-ends. Non, mais je m'en serais doutée. Un bon week-end, Clémence. C'est ça, c'est ça. Je suis partie en week-end pour prendre l'air. J'ai bien l'impression que toute la ville m'a suivie. Par ailleurs, je crois que je commence à comprendre comment fonctionne Clémence. Je pourrais presque m'y faire. Ah ouais, les connes. Je vais pousser des escaliers, là. Bon, elle est énervante. Grosse rageuse, genre on lui dit « Bah alors, t'es pas au café ? » « Bah en fait, je travaille, comme moi en fait du coup. » Oh, Yéline. On croise toutes sortes de gens à la plage et surtout ceux avec qui on passe toutes nos journées en semaine visiblement. Mais ouais, je ne te le fais pas dire. Une sucrète qui court frénétiquement sur la plage. J'aurais dû me douter que tu seras ici aussi. Alors, tu te promènes Seine sur la plage ? Tu as perdu tous tes amis en cours de route ? Elle est allongée sur le sable, un verre de champagne et il y a la main. Oh là là, Maïmoud. Avec un groupe de gens que je n'avais jamais vu auparavant. Ce ne sont pas les mêmes personnes que celles avec qui j'ai l'habitude de l'avoir traîné. Ils ont l'air bien plus âgées que nous. Ouais, elle est trop belle. Je vous présente ma colocataire, sucrète. J'ai répondu par un sourire timide, mais ils étaient de nouveau en train de parler entre eux. Personne ne me porte grande attention. Bah, j'aurais mille fois préféré avoir Yéline en coup de cœur. Je me suis à nouveau tournée vers Yéline. Qui sont-ils ? Je n'ai pas l'impression qu'ils soient à la fac avec nous ou je te laisse. Bon, non, je peux poser des questions. Non, je ne sais pas. Je veux trop que sucrète soit copine avec. Bah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Mais grave, ça aurait été mille fois plus intéressant la tension là. Ouais, de ouf. Genre en mode Enemies Soulover quoi, exactement. Ils sont... Qui sont-ils ? La plupart des gens assis ici sont des collectionneurs, des galeristes ou des artistes même. Elle m'a montré du menton un jeune homme qui se tenait à l'écart, le visage caché sous une capuche. Qui est-ce ? Ah, juste Banksy. Tu sais, le célèbre grapheur dont personne ne connaît l'identité. Ah 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 ! Ah ah ! Oh, c'est lui là ? Oh, c'est juste Banksy. C'est rien. Ah ah, arrête tes... Arrête ton char. Je nage en plein délire. Ah ! C'est Banksy en capuche sur la plage. Oh là 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 là. Ah 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 ! Ah ça ! Ah ça, c'est Léonard de Vinci. Mais il est ici sous couverture. Et à côté, c'est David Guetta. On dirait vraiment une grosse mytho qui parle. Oh putain. Bon, après, on ne va pas trop parler longtemps parce que je pense qu'il y a Rangel qui arrive d'ici dix minutes. Ah ! Ah, c'est Banksy. Oh putain, il fait la tournée des villes de dix mille habitants. Banksy, sympa, le mec juste qui nous aggro avec ses bombes sans sommation un peu weird, mais c'est Banksy, voilà. Merci Océane pour le quinzième mois. Merci beaucoup. Ok. Mais c'est un scoop, ça. J'en suis pas certaine, mais c'est ce qu'on murmure dans le milieu. Bon, désolé, mais j'ai du pain sur la planche. Si je veux trouver un stage ou décrocher un boulot, ça, c'est la vie de gueule. Putain, les week-ends ne sont pas faits pour chômer, n'est-ce pas ? Elle m'a fait un clin d'œil avant de se retourner vers le groupe de personnes qui l'entourent. Je rêve où elle vient d'engager la conversation avec moi juste pour frimer. Mais j'ai même pas gagné en pourcentage, je suis deg. Je me suis éloignée rapidement, j'ai beau lutter en me disant que ce sont des enfantillages. Savoir que tous les contacts de Yéline lui ouvrent forcément les portes d'un avenir brillant me rend jalouse. Je n'aurai jamais autant de facilité à percer. Un cerco max pour le 23e mois, merci beaucoup. Mais si, Yéline, mais si, sucrète, enfin, la méritocratie existe, continue à travailler, tu verras, tu vas réussir. Bonsoir. David Bowie et Seb Lafrite sont allés chercher des tapas. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais à traverser la plage en croisant tous les étudiants qui suivent mes cours mais je ne pensais pas que ça commencerait dès que je serais sortie de ma voiture. J'ai l'impression que toute la ville s'est donné le mot pour ce week-end. Je croise la terre entière. Il paraît que c'est Lee qui vous a invité. Vous connaissez Lee ? C'est le petit ami de ma meilleure amie. Alors ça, cette ville est vraiment minuscule. Vous êtes amis depuis longtemps ? Ou on risque très certainement de se recroiser ? J'avais prévu de passer la journée et la soirée avec eux. Vous êtes amis depuis longtemps ? Je ne pense pas que l'on puisse parler de réelle amitié encore mais il fait partie des rares personnes avec qui je converse dans cette ville. On n'avait pas d'autres amis ici ? Il n'a pas d'amis. Eh bien, je réalise que ma question était peut-être un peu indiscrète. Pardon, je veux dire, il n'y a pas de mal. Oh non, putain, ça a augmenté. Je pense que vous m'avez rapidement cernée donc non, je ne connais personne ici. Lee est mon premier pas vers la vie sociale en dehors de la fac. C'est un très bon choix. Il est d'un calme et d'une gentillesse absolue. Si j'ai votre bénédiction, c'est que j'ai vraiment fait le bon choix. Vous étiez déjà venu ici ? Il y a longtemps quand j'étais encore au lycée mais ça a beaucoup changé. Je ne m'attendais pas à ce que les abords de la ville soient aussi sublimes. C'est beau mais je reste une amoureuse de la montagne. C'est vrai que c'est magnifique et encore vous n'êtes que sur l'escalier et vous n'avez pas vu le reste. Moi j'adore, je suis team plage. Je vous crois volontiers, je vous suis, vous allez me montrer ça. Nous avons descendu les escaliers dans le silence. J'ai l'impression qu'aucun de nous n'ose prendre la parole. Gênant. La plage est calme et il n'y a quasiment plus personne. On peut entendre d'ici la musique provenant d'un bar. Le volume sonore a augmenté d'un cran depuis tout à l'heure. L'heure de la fête approche. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait autre chose que de me plonger dans des livres d'art toute la journée. Oh, bien sûr. Ça m'étonne, vous qui nous dites le temps de ne pas sortir de livres. Tout le temps, pardon, de ne pas sortir de livres. Ah oui, ça fait du bien de sortir le nez décaillé de temps en temps ou vous auriez dû venir ici. Ah bah, ça fait du bien de sortir le nez décaillé. Oh putain, mais je prends, vraiment je prends la meilleure réponse et pour Nathaniel, je choque tout quoi. Plus qu'une fois de temps en temps, c'est agréable d'être avec quelqu'un qui sait apprécier ce genre de choses. Alors que nous nous avancions doucement vers le bar, j'ai aperçu Castiel au bord de l'eau. Il parlait au téléphone avec un air sérieux. Je ne voudrais pas paraître impoli mais je vais rejoindre Lee. On a rendez-vous au bar de la plage. Je ne voudrais pas qu'il s'impatiente. Vous souhaitez m'accompagner ? Soit oui, soit j'ai jeté un coup d'œil à Castiel au bout de la plage. Il n'était plus au téléphone. Je vous rejoins après. J'ai encore quelques personnes à aller voir. Au revoir. Monsieur Zeddy s'est éloigné seul vers le bar de la plage. Castiel regardait l'horizon, l'écume des vagues caressant le goût des bottes. J'ai marché jusqu'à lui. Salut. J'aurais dû me douter que je te croiserais. Par contre, moi je suis plutôt surprise. Priat a traîné jusqu'ici apparemment. Le mot traîné est particulièrement bien choisi. Eh oh, ça va ? Ça, c'est pas très ratif. Merci Razette pour les six mois d'avance. Merci beaucoup. Je serais bien restée chez moi pour composer. Une traite de quoi là ? Priat est particulièrement persuasive. Si tu sors de chez toi seulement pour faire des concerts et enregistrer, tu vas te transformer en vieille ermite ou je suis contente de te voir. Allez, je vais dire que je suis contente. Je vais être sincère. Je vais dire que je suis contente de le voir. Est-ce que ça va baisser ? Je ne sais pas. Tu es contente de me voir ? Oui, c'est si surprenant que ça. J'ai l'impression que ce Castiel aime un peu plus l'honnêteté et il est un peu plus dans l'émotion que le Castiel du lycée. Donc, on va voir. Aïe, 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 aïe. Oui, merci Adanaris pour le 16e mois. Tu ne cherches pas à me voir. On échange rarement. On se croise toujours par hasard. Donc, oui, je suis assez surpris de savoir que tu es contente de me voir alors que le reste du temps, je suis inexistant. Mec, c'est archi faux. Je viens littéralement de venir te voir là, en fait. Et toi non plus, en fait. Tu ne m'écoutes pas. Oh là 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 là. Je m'attendais à tout sauf à ça. Non, mais ce n'est pas grave. On ne se croise pas souvent, donc je comprends. C'est simplement surprenant. Tu es un peu contradictoire. C'est archi faux, en fait. Je ne sais pas. Si je fais ça, je vais juste me prendre un vent ou du moins, c'est l'impression que tu me donnes. C'est un peu facile à dire, mais ce n'est pas grave. Laisse tomber. Non, mais alors, ça m'apprendra à vouloir être sincère. Tu restes toute la soirée ? Oui, j'ai prévu de rejoindre Priya au bar après, mais j'ai encore des coups de fil à passer à ce 7 années manager. Il est complètement inutile. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des histoires de tournées, de groupes, ça ne va pas t'intéresser. Dis toujours, je verrai bien. Ou, ok, je comprends, je te laisse. Est-ce que je peux dire dis toujours salut Claire ? Est-ce que je peux dire dis toujours je verrai bien Luciole ? Oui, ok. Ça, c'est pas très ratif. Merci à Ileruc pour le 30e mois. Merci beaucoup. Eh bien, le manager du groupe nous voit déjà en haut de l'affiche. Il veut absolument qu'on commence à faire une tournée dans le pays. Ça me paraît être un peu tôt. C'est vrai que c'est tôt ou mais non, au contraire, c'est génial, allez-y. Moi, j'aimerais bien le motiver, mais il va peut-être dire oui, t'y connais rien. Eh bien, ça pourrait être cool. De ce que j'ai vu sur scène, vous êtes prêts ? Vous allez en apprendre en faisant. Ce serait dommage de rater une telle occasion. Ah ! Merci, c'est gentil. Castiel a regardé son téléphone. Bon, je vais en parler avec lui. D'accord, je te laisse passer ton coup de fil. Iiii ! Plus 10 ! À tout à l'heure ! À tout à l'heure, à ton laveur ! Sucrète gênante ! Prend la tête à tout le monde ! Oh putain, franchement, le bar de la plage ! Le bar s'est vite rempli. Quasiment toutes les tables sont prises. Rosalia est assise au même endroit que tout à l'heure en compagnie de Lee. Je me suis avancée pour les rejoindre. Monsieur Zeddy est attablé à côté d'eux. Il discute joyeusement avec Lee. Bah, t'étais où ? Qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es de la police ? J'ai mis du temps à arriver. J'ai croisé Monsieur Zeddy et... Salut Claire ! Je sais pas si je t'ai dit bonjour, en fait. J'ai déjà oublié. Vous pouvez m'appeler. Appelle-moi Ryan. On n'est pas en cours, ça me dérange pas. Je lui ai lancé un sourire timide avant de reprendre. J'ai croisé Ryan et je suis allée saluer Castiel. Nous, ça nous dérange. J'aimerais pas t'appeler Ryan, en fait. Ah, il est aussi là ? Bon sang, il y a vraiment tout le monde ce week-end. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. J'ai pris place à côté de Ryan qui était en train de boire une margarita. J'ai commandé la même chose au serveur. Il a l'air à l'aise le Ryan en costume trois pièces sur la plage, mais grave ! Non, mais je te jure. Non, mais en plus, je sais pas si t'as le lore, Claire, mais Ryan, c'est littéralement notre prof de master. Genre, il est beaucoup plus âgé que nous, il nous drague depuis le premier jour de cours et une de notre potes du lycée qui est avec nous en master, le kiff. Enfin, il y a des trucs un peu dans sa démarche, tu vois. Ah, j'avoue, ils ont tous un veston, là. Pia et Castiel vont sûrement nous rejoindre après ça. Wow, le chanteur de Crostorm va boire un verre avec nous, j'y crois pas ! Crostorm, c'est le groupe qui colle ses affiches dans toute l'université ? Oui, c'est ça, et le chanteur était au lycée avec nous. On a plus trop de nouvelles depuis, le groupe a pas mal décollé. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un certain succès. Veuillez m'excuser, je vois le responsable administratif du département d'art. Si je ne le salue pas, je vais en entendre parler toutes les semaines prochaines. Ouais, casse-toi, ouais. Pas de soucis, il s'est levé et a traversé le bar rapidement. C'est la première fois que je vois un stream amour sucré, j'ai l'impression d'arriver au milieu d'une télénovella. C'est complètement ça, tu as tout compris. Donc, si tu veux, Claire, je t'explique ça, c'est notre meilleur pote du lycée. Nous, là, on est en master 2, on l'a retrouvé après 4 ans passer loin de cette ville et elle est chiante. En fait, elle sort avec le même mec depuis qu'elle a genre 15 piges, 16 piges, semaine et elle arrête pas d'en parler, tout tourne autour du bébé, elle vit la vie parfaite avec son cum avec qui elle est depuis 25 ans, on en a plein le cul, elle fait que parler maison, bébé, machin, en plus elle est possessive, elle fouille dans nos affaires, elle est chiante et elle veut nous maquer avec un mec qui est chiant comme la pluie. Voilà. Mais bon, je sais pas, pour moi, c'est pas une vraie amie, Rosa. C'est pas très ratus. Merci Clyde pour le 30e mois, merci beaucoup. Ça me fait bizarre de l'appeler Ryan. Je trouve ça plutôt sympa, il a pas l'air de se prendre la tête comme prof, tu m'étonnes vu qu'il veut se taper ses élèves. Les filles, il revient. J'ai beau être sympa, je crois que rien ne l'empêchera de me faire des reproches. Le responsable administratif ? Oui, il est un peu spécial. Je pensais que c'était un comportement réservé aux étudiants. Pas du tout, on vit le même calvaire. On a continué à discuter tous les quatre pendant un moment. Le bar est maintenant bondé, ça ressemble plus à une boîte de nuit en plein air qu'à un petit bar de plage. Ah bah vous êtes là ! Ça fait un moment qu'on est accoudé au bar et on cherchait une place pour s'asseoir. Merci Khaledidji pour le subgift à Claire, merci beaucoup. On va se serrer, venez. Castiel l'a suivi, ils se sont installés avec nous. Tu n'es plus en tournée avec Gros Storm ? Non mais si Rosalia ne mentionne pas le fait que Castiel est dans un groupe de rock, elle explose, je pense. Non, on enregistre en ce moment. Je vais rester quelques mois sur le campus. Attention aux émeutes de fans à venir, tu as déjà écrit les chansons du prochain album ou je suis sûre que Castiel aimerait parler d'autre chose que de son groupe au moins un soir. Tu m'as l'air bien placée pour savoir de quoi veut parler Castiel, toi. Ah ! Je le savais ! Il déteste parler de sa notoriété, il déteste parler du fait qu'il est connu, je suis à 90 fucking pour cent ! Qui est-ce qui m'a fait show Castiel ? Qui est-ce qui m'a fait show Castiel ? Ah ! À vrai dire, je ne dirais pas non à une soirée sans entendre parler du groupe, mais tu sais quoi ? C'est une chianteur, la Rosalia, elle ne fait que parler du fait qu'il est connu, qu'il est dans un groupe, que nana, que machin, mais genre, mais vraiment, mais c'est infernal ! Ouais ! Ce soir, on va baiser ! Ce soir, on va baiser ! Les 90% ! Allez, allez ! On ne peut plus ! Mais regardez-le, là ! Bon, il m'a souri avant de reporter son regard sur le serveur pour commander un verre. J'ai vu Nat nous regarder de loin dans le bar. J'ai l'impression qu'il n'ose pas avancer. Je lui ai fait signe de nous rejoindre. Putain, franchement, moi, parfois, j'ai de la nostalgie. Je repense à ce moment, quoi. Je repense à ce moment où Secrète n'avait pas donné et avait une bouche qui était de travers. Je repense à juste ce moment parce que je n'ai plus... Ah ! je repense à ce moment. Je repense à ce moment du premier concert de Castiel. Je repense à ce moment du câlin avec Castiel. Putain. Et quand je vois ça, je me dis... Quand je vois ça, là, quand il était venu nous sauver dans le laboratoire de chimie qui était en train de prendre feu... Ah, putain. Je m'étouffe de me sauver. Oh là 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 là. Franchement, je repense à tout ça avec nostalgie. Le câlin alors qu'on avait moins 40% en lovometteur, là, pfff. Il y a tant la vengeance sur la vie. J'ai vu Nat nous regarder de loin dans le bar. J'ai l'impression qu'il n'ose pas avancer. Je lui ai fait signe de nous rejoindre. Tu peux t'asseoir, on allait commander pour une fois qu'on te croise ailleurs que dans les quartiers mal famés de la ville. Ouais. Il ignore Castiel mais je vois qu'il a les mâchoires serrées et il fait des efforts pour ne pas se laisser emporter. Il reste de la place pour nous ? Bien sûr. Morgan, Youn et Alexis se sont assis à leur tour. On est vite devenu la table la plus nombreuse du bar. Bon, on va pas rester là à se regarder dans le gland des yeux. On commande autre chose. C'est pas très ratus. Je préfère quand même la shape de Nathaniel. Merci Sharkraze pour le 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je préfère quand même physiquement que Nathaniel me plaît plus objectivement parlant. Après, Castiel représente une espèce de fantasme de rocker. Mais Nathaniel, c'est quand même le plus beau. Tu vois ? Genre... Ouais, on peut choper Jasmine, ouais. Ria. Mais, ouais, vraiment, Nathaniel est trop beau, quoi. C'est vraiment rageant. J'aime trop son... J'aime trop son... Genre, ses cheveux, la... Enfin, genre, j'aime trop comment ils l'ont fait. Genre, la cicatrice, les piercings et tout, le bad boy. Oh. Bref. Je voudrais qu'il songe à se faire percer les oreilles. Bon, on va pas rester là. J'adore son petit air de défiance. Ses problèmes, ses daddy issues. Ta main cassée tout le temps, là. J'adore. Bon. Non, mais qu'est-ce qu'on attend Jasmine Forever ? Alors, en fait, franchement, vu comme ça, on pourrait croire qu'il faut pécho Priya à tout prix, tu vois. Mais, en fait, il y a un historique avec Priya. Faut savoir un truc, c'est que quand High School Life est sorti, c'était genre en 2020, 2012, un truc comme ça, 2011 peut-être, il n'y avait que des garçons. Il n'y avait pas de relation homosexuelle possible parce que de toute façon, on ne peut incarner qu'une fille. Et du coup, Priya, elle existait déjà. Elle est arrivée un peu tardivement, mais elle existait déjà. Et c'était une nouvelle dans le lycée. Et du coup, ouais, Priya est arrivée et en fait, on était amis. Il n'y avait absolument pas la possibilité de la pécho. et du coup, toutes les interactions qu'on avait avec elle étaient vraiment mais amicales, tu vois. Et là, dans Campus Life, maintenant, ils ont fait en sorte qu'on puisse pécho une fille, juste Priya, alors qu'en réalité, il y a Shani, que je kiffe trop, Yéline, je la kiffe trop. On aurait pu faire un Enemies to Lover parce qu'elle, elle est un peu dure, elle a un caractère de merde et tout. Et en fait, le truc, c'est que les interactions qu'on a avec Priya, honnêtement, c'est vraiment... De mon point de vue, tu vois, moi, je trouve qu'on a vraiment des interactions mais amicales. On ne flirte absolument pas et du coup, ben en fait, ça ne me donne absolument pas envie de la pécho, quoi. Genre, la preuve, la preuve, c'est elle qui a fait en sorte que Castiel soit là et c'est elle qui nous a laissées toutes seules avec Nat. Donc en fait, en gros, le seul moyen de vraiment avoir une relation avec Priya, c'est de forcer les interactions avec elle. Donc genre, par exemple, là, d'accepter le fait d'aller sur la plage alors qu'en fait, je lui ai dit non, je vais voir Castiel, tu vois. La preuve, en fait, en gros, mon avis, j'en suis pas sûre parce que je suis pas dev chez WeMove, mais mon avis, c'est qu'ils ont pas voulu forcer la main aux flirts homosexuels et du coup, ils ont laissé une espèce de porte de sortie hétéro et comme c'est pas un jeu avec un arbre à choix comme on peut les avoir genre les détroits et les compagnies, ben en fait, ils ont fait une relation lesbienne possible, mais tu peux quand même faire une run où tu es 100% friendly avec Priya et moi, je le vois vraiment comme ça et du coup, ben en fait, ça donne pas envie et là, tu vois, tu dis Claire, mais c'est parce qu'elle pense que t'es hétéro, il faut lui montrer que tu es bisexuelle, ben en fait, rien ne nous permet de le montrer quoi. et en plus de ça, honnêtement, c'est pas non plus, enfin moi, j'aurais bien aimé avec Shani ou avec Yellin, etc., mais moi, pour moi, Priya, c'est ma pote, ma meilleure pote quoi. En plus, elle est moins toxique que Rosalia quoi, donc sourire, elle est dans la friendzone. Voilà. Bon, on va pas rester là. En plus de ça, elle a un haut avec une partie en tulle au 2012. Ça m'énerve. Bon, on va pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux. On commande autre chose ? Voilà, sucrète, c'est comme ça qu'on démarre une soirée. On a passé commande, tout le monde discutait avec tout le monde. J'ai même vu Castiel échanger deux mots avec Nathaniel. L'atmosphère se détend sans aucun doute. Au bout d'une heure, on a commandé à manger en continuant à discuter joyeusement. La nuit a fini par tomber sur la plage. On s'est même pas baigné. Rosalia s'est penchée discrètement vers Lee. J'ai pu entendre ce qu'elle disait comme j'étais assise à côté d'eux. Oh, elle va dire quoi ? J'ai réfléchi à des noms pour le bébé. Je crois que je commence à être fatiguée. On rentre ? Oh non, déjà ? On peut aller danser ou profiter de la plage, mais rester ? Non, ça se fait pas. Si tu veux rentrer, rentre, vas-y. Merci, sucrète. Désolée, mais en ce moment, j'ai plus du tout d'énergie. Bah ouais, complètement, tu es enceinte de deux semaines, je comprends. Vous allez réussir à avoir un bus ? Oui, pas de souci. Le week-end de la compétition, il y a des bus toutes les 20 minutes jusqu'à minuit. Ils se sont levés et ont fait le tour de la table pour dire au revoir à tout le monde. Bon, allez, je commande la prochaine tournée. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Encore le prof, là, casse-toi, tu vois bien que Lee rentre chez lui. Ouais, Priya est venue s'asseoir à côté de moi. C'est vrai qu'il est sympa, ton prof. Mais oui, c'est le meilleur prof. Aujourd'hui, c'est pas mon prof, c'est Ryan. Aujourd'hui, c'est pas mon prof, c'est Ryan, OK ? A l'aide. Tu dis ça parce qu'il nous offre une tournée ? Non. Bon, peut-être que ça contribue à ma bonne humeur, je le reconnais. C'est pas possible. C'est pas mon prof, c'est Ryan. C'est pas mon prof, c'est Daddy. He's just Ken. Ryan est de retour, les bras chargés d'un plateau de shooters. N'allez pas croire que je vous force à boire, c'est le barman qui nous les offre vu qu'on est ici depuis un bout de temps. J'ai ramené des cocktails de fruits frais et d'autres choses à manger. Let's go. Le barman nous a fait un signe de la main en souriant. Tant qu'on fait ça avec modération et qu'on ne conduit pas, je ne vois pas pourquoi on se priverait. Le petit dialogue qui a été inséré par B-Move pour un petit peu faire de la sensibilisation quand même et de la prévention. C'est pas très rapide. Merci Reiser pour le sixième mois, merci beaucoup. C'est la future avocate qui parle. Castiel n'a même pas pris le temps de remercier Ryan et a avalé le sien d'une traite. J'ai remarqué qu'un groupe de filles nous observait depuis un moment. Castiel, je crois qu'il y a une ou deux filles là-bas qui aimeraient un concert privé dans leur chambre si tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est super drôle. En fait, vous savez, bon, ça va faire la star ce que je vais dire mais je pense que vous allez comprendre un peu ce que je veux dire mais en gros, depuis que je suis streameuse, bon, quand même, je suis pas Beyoncé, tu vois, mais quand je sors à mon pull et tout, je me fais toujours reconnaître au moins une fois ou même si je me fais pas reconnaître de manière très explicite en mode les gens viennent me voir, parfois j'ai un message pour dire que ah, je t'ai croisé, machin, j'ai pas osé venir te voir, etc, etc, ok, bon. Et en fait, moi, j'ai mes potes que je... certains qui viennent du lycée, d'autres qui viennent d'un peu plus tard, etc. Et quand je vais à Nice ou quand je remonte à Paris parce que j'ai quand même beaucoup de potes qui sont à Paris que je garde depuis le lycée mais qui sont à Paris aujourd'hui. Merci Doudi pour le Prime, merci beaucoup. J'aime bien justement qu'on parle d'autres choses ou genre ma famille parce que je suis proche de ma famille. J'aime bien qu'on parle d'autres choses que du fait que je sois streameuse, tu vois. Genre, parfois, il y a des gens que je rencontre dans la vraie vie. Il y a des gens que je rencontre et qui me disent genre, je suis désolée, j'y connais rien à Twitch, tu sais, en mode comme si ça me blessait. Et moi, à chaque fois, je suis en mode... Mais en fait, pas du tout. Au contraire, je trouve ça trop cool de pouvoir discuter avec quelqu'un qui va pas me percevoir sous le spectre d'un truc sur Twitch. Enfin, tu vois, je préfère parler d'autres choses, ça me va très bien, etc. On dirait que les gens ont l'impression qu'on va devoir parler de ça alors qu'en fait, ben non, au contraire, quoi. Par exemple, c'est un peu ce qui me faisait sortir la tête de l'eau après le cas inoxtag du The Event 2021. C'est justement de pouvoir parler et fréquenter des gens qui avaient mais rien à voir avec le streaming, de près ou de loin parce que justement, ça fait du bien de parler d'autres choses et de voir qu'en fait, le monde ne tourne pas autour de ça, tu vois. Bref. Mais tu vois, j'ai quand même des potes parfois qui font un ou deux rappels sur le fait que oh là là, t'es Ultia et même si c'est sur le ton de la rigolade, ben ça m'énerve. il y a une remarque sur le fait que je suis quelqu'un sur internet ou un pote qui va m'appeler Ultia et je suis en mode quoi ? Genre, ça n'a aucun sens. Enfin, tu vois, ça sort de nulle part, etc. Ben, genre, ça va m'énerver. Je vais être en mode assez lourd que tu parles de ça. Enfin, au contraire, en fait. Ah ouais, c'est légitime, vous trouvez. Et du coup, ben là, Castiel, genre, je comprends trop qu'il n'a pas du tout envie qu'on lui dise t'es connu. Eh, 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 enfin, n'importe quoi, tu vois, c'est trop bizarre. J'ai pas osé venir te parler à la soirée de la TwitchCon de peur de te déranger et que ça soit relou. Ah non, ça m'aurait fait trop plaisir. En plus, je t'ai dit bonjour. Mais voilà, j'ai pas envie d'être amenée tout le temps à mon taf et à mon image publique aussi modeste soit-elle, tu vois. Donc là, ça, je trouve ça déplacé, tu vois. Je trouve ça déplacé de dire ça. Bref. C'est vrai qu'elles ne sont pas discrètes, elles feraient tout pour attirer son attention. Je crois même les avoir vues tirer à la courte paille pour déterminer laquelle d'entre elles allait lui parler. N'importe quoi. Enfin, c'est normal, c'est ton travail, mais c'est pas ta vie entière. Moi, ça me gaffe de parler trop boulot, mais de fou, mais pareil. Vraiment pareil. Je pense que ça saoulerait beaucoup de gens pas un but d'eux-mêmes. Mais même peut-être... Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, si, si, t'as raison, t'as raison, Badkido. Mais Alexis, il parle toujours de ses conquêtes, mais quand ça concerne les autres, on dirait un gamin, un sexe, oui. C'est faux. Ça tombe bien, j'ai ma guitare dans la voiture. Sur ses mots, il s'est immédiatement levé pour aller la chercher. Il n'a pas beaucoup bu, mais on voit qu'il est joyeux. Ah ouais ? Il est sérieux ? Vous êtes pas fatigué de cette rivalité qui traîne depuis le lycée, où est Ambre ? Où est Ambre ? Elle doit être avec ses amis mannequins, elle profite de la soirée. Pourquoi tu souris ? C'est juste que c'est marrant de devoir t'inquiéter et me demander des nouvelles d'Ambre. Salut Elfinia, les fils, en regardant ce jeu, j'y ai joué en tant qu'ado Team Castiel et là, je vais pouvoir le pécho, Elfinia. C'est ça, le mieux dans l'histoire. J'ai envie de rétorquer que c'est plutôt moi qui devrais m'habituer à leur changement radical, mais je me suis contentée de sourire. Ouais, je sais, j'ai eu plus 5, ouais. Bon, je crois que je vais aller profiter du calme de la plage pour prendre l'air s'il y en a qui veulent me rejoindre. Il m'a jeté un coup d'œil avant de sortir de table. Oh, you touch my tra-la-la. Hmm, my ding-ding-dong. Pod. On va pas appeler quelqu'un le comptable à chaque fois qu'il sort, c'est pareil pour les personnalités publiques. Mais de fou ! C'est trop bizarre d'être ramené comme ça dans sa profession, c'est trop étrange. Mais oh là là, mais pardon. Genre, je vois trop la scène genre soleil couchant, ça sent un peu l'iode. On est un peu genre ivre, mais pas trop parce qu'on a bu des cocktails toute la journée, etc. Je crois que je vais aller profiter du calme de la plage pour prendre l'air s'il y en a qui veulent me rejoindre. Et genre là, il commence à se lever et après, il se retourne un petit peu, tu vois. Le bruit des vagues, les mouettes. Oh là là ! Je le vois, je vois la scène ! Je vis la scène ! Il lance une perche pour qu'on le chope, c'est sûr ! C'est vrai, on va pas rester collé à nos sièges toute la nuit, moi je vais danser. Priya s'est levée à son tour et a rejoint le bar en bougeant les épaules. Youn, lui, est assis entre Morgane et Alexis. Ils sont tous les trois en train de papoter, la discussion a l'air intense. Dis-lui, toi, sucrète. Non, pardon. Dis-lui, toi, sucrète. Est-ce que c'est dis-lui, toi, sucrète ou dis-lui, toi, sucrète ? Je pense que c'est plus ça. Lui dire quoi à qui ? Youn refuse d'aller danser en public parce qu'il a deux pieds gauches, soit disant. Il dit que tout le monde va se moquer. Oh, mais vas-y, allez danser tous les trois. Je m'en bats les couilles de Sarah, sa Youn. Personne ne te regarde. T'inquiète, Youn, va danser absolument. Personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Personne ne va te regarder. Tout le monde s'en branle de ta gueule, donc va danser. T'inquiète. Je suis pep. Moi non plus, je ne suis pas une grande danseuse. Vous ne voulez pas le laisser tranquille un peu ? Non, mais personne ne te regarde. Tu es pire qu'eux. Je sais pertinemment que si je quitte cette table pour aller me déhancher une seule seconde, tous vos regards seront fixés sur moi. C'est sûr que maintenant que tu le dis, oui. En fait, en gros, il a une espèce de... En fait, je le déteste. Il a une espèce de persécution. En fait, il fait une espèce de... Il se persécute tout le temps lui-même, en fait. Genre, je m'en bats les couilles de ta gueule. En fait, il se victimise. Il y a un délire de persécution. Et en fait, mec, on s'en tape, tu vois. Genre, je n'ai pas envie de te rassurer. Franchement, moi, j'ai assez de problèmes dans ma vie pour passer mon temps à rassurer Insecure, Youn avec qui je taff au café. Je m'en bats les couilles. Mais non ! On t'ignorera, c'est promis. On a tellement de mal à croire quand tu prends ce ton, Alexis. Alexis s'est levée et a fait un clandœil à Morgan. Bon, ben, puisque c'est ça, on va terminer ce qu'on n'a pas pu faire cet après-midi-minuit. Ils ont tous les deux attrapé Youn par un bras et l'ont traîné vers la plage. Il a trop une vibe du mec de vivre dans Sex Education. Exactement ! Mais de fou en plus ! Genre, mais grave ! Ça, c'est pas très rapide. Merci Ogiwa pour le 15ème mois. Merci beaucoup ! Genre, hyper gentil mais un peu au zèf, tu vois. Et ils ont fait quoi cet après-midi ? Ils lui ont renversé de l'eau sur la chemise pour qu'il aille se baigner, genre, voilà. Mais oui, j'avoue, de fou, mais de fou. Mais genre, un peu jaloux. Et en plus de ça, je rappelle que le Love-O-Meter avec Youn monte quand on se dévalorise. Quand au café, on était en mode « Mais je suis vraiment trop nulle ! » Le Love-O-Meter augmentait et il disait « Mais non, t'inquiète, you can do it ! » Genre, il est... Vraiment, je l'aime pas. Tu crètes, viens me sauver ! Si tu ne nous rejoins pas dans un quart d'heure, on vient te chercher. Youn tente de se débattre pendant qu'ils rient tous les trois à en perdre haleine. On dirait bien que tu es attendu. Ryan avait suivi la scène silencieusement en souriant. Il ne restait plus que lui et moi à table. Tu as des amis remarquables. Je ne sais pas si remarquable est le terme que j'aurais employé, mais ils sont très sympas, oui. Ils le sont. J'ai bien discuté avec chacun d'entre eux et il y a un conseil que me donnait toujours ma mère. Je n'ai pas du tout envie qu'il me parle de sa mère. Si tu veux connaître quelqu'un, rencontre ses amis. Et alors ? J'ai l'impression de mieux te connaître. Ah ! Mais c'est mon professeur ! On n'a rien partagé ensemble. Pourquoi il me parle comme ça ? Genre, c'est trop bizarre. Je vois que tu es quelqu'un d'attentionné. Tes amis comptent beaucoup pour toi. C'est une belle qualité. J'avais peur que tu t'ennuies. Du coup, il faudrait que je rencontre les tiens pour en savoir plus sur toi. Pourtant, vous n'avez pas beaucoup parlé. Et bien, je vais le vouvoyer. Ah oui, mais c'est suffisant pour que je me rende compte de qui ils sont. Et ça a l'air d'être des gens bienveillants. J'ai chaud et la musique a encore augmenté d'un cran. Je vois Priya sur la piste qui me fait des grands signes pour que je la rejoigne. Bon, je pense que je vais rentrer. Je te retiens alors que tes amis t'attendent. Oh, je... D'accord, bonne route dans ce cas. Ryan m'a salué et a quitté le bar. On l'a fait fuir. Oh, let's go. Castiel a dit qu'il est allé chercher sa guitare à sa voiture. Pourtant, il n'est toujours pas revenu. Ah, on n'a qu'à aller l'aider. Je me demande ce qu'il fait. Va voir ce que fait Castiel. Castiel était posé sur un des coussins du bord de plage. Il jouait de la guitare seul. Oh, tu as touché mon tralala. Hum, je t'attendais au bar. J'ai essayé de revenir, mais deux filles que je ne connais pas voulaient absolument que je m'assoie à leur table. J'ai réussi à fuir et je me suis cachée ici. Je suis extrêmement bien cachée, je le reconnais, mais je croyais que tu étais justement allé chercher ta guitare pour leur jouer un air. C'était une très mauvaise idée. J'ai failli rentrer immédiatement chez moi, mais j'ai promis à Priya de ne pas quitter la plage avant minuit, donc je tiens parole. Oh, il tient parole. Oh, Castel, Castel, roule-moi une pelle. Pourquoi minuit, passé 7 heures, ton carrosse se transforme en citrouille ? Très drôle. Castiel m'a... Castiel m'a attrapée par la cheville et m'a fait tomber à côté de lui sur le pouf. Qu'est-ce que tu étais en train de jouer ? Euh, rien. Mais dis-moi. Mais non, c'est idiot. Qu'est-ce qu'il était en train de jouer ? Ah, la claire aux fontaines. Euh, mais non, c'est idiot. Il tente de cacher son téléphone. J'ai eu le temps d'observer une tablature sur l'écran. La musique s'appelle Aude à sucrète. Hakuna Matata ? J'en reviens pas ! Ok. Hé, rends-moi ça ! Et alors ? C'était mon film préféré quand j'étais petit. Ah, mais c'est mignon. Je sens que tu es en train de te moquer de moi. J'ai plus l'habitude de me faire chambrer, mais je sais encore me rendre compte quand on se paye ma tête. Je suis juste étonnée. Je te trouve seule sur la plage, les cheveux au vent, l'air concentré en train de jouer Hakuna Matata. Il y a de quoi trouver ça plutôt cocasse ? Tu as le droit de rire aujourd'hui, mais je me vengerai, je te préviens. Mais on flirte de fou, là ! T'es sûre ? J'en suis prévenue. J'essayais de retrouver les accords. C'est la première chanson que j'ai apprise quand j'étais petite. Je m'en souvenais plus. Elle est extrêmement simple, au final. Tu m'apprends. Il va se mettre derrière moi, là, comme pour le golf. Il va épouser la forme de mon bras et, genre, il va gratter les cordes lentement, là. Ah ! Tu m'apprends. D'accord, viens. Oh, tu touches ma tralala. My ding-ding-dong. Oh là 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 ! Je vais mourir ! Je me suis installée devant lui. Il a placé sa guitare sur mes cuisses et mis derrière moi pour guider mes doigts sur le bord ! Je l'avais dit ! Je l'avais dit ! Je l'avais dit que c'était ça qui allait se passer, qu'il allait se mettre derrière moi et tout et qu'il allait me guider, genre, vraiment, mais... Ok, 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 on se calme. Alors, je me suis installée devant lui, ok. Je l'ai vu sans tricher ! Je l'ai vu sans tricher ! Je l'ai vu sans tricher ! Je l'ai vu sans demander ! Sans demander au chat ! J'ai vu la mini... Là, là ! Oh, ça fait la deuxième époque, ça m'arrive ! Oh, je suis trop contente ! Let's go ! Sans l'aide de Luciole et de Raton ! En plus de ça, je suis habillée comme une sirène ! Mais c'est vrai que d'ailleurs, on ne voit pas trop le maillot de bain en dessous de ma robe comme sur Lilu ! Comment ça se fait ? C'est bizarre. Ouais, on ne voit pas. Le bikini truit ! Mais alors, attends, parce que du coup... Ça fait deux fois que ça nous arrive. On avait chopé celle-là aussi sans faire exprès. Et... Mais incroyable cette ilue, par contre. Elle est trop belle, non ? C'était pas celle de Nat ? Ah oui, c'était peut-être celle de Nat, ouais. Ah si, si, si ! Si, si, c'était celle de Nat, vous avez raison. C'était celle de Nat qu'on avait chopé sans faire exprès, mais ça, c'était trop étonnant parce qu'en fait, en gros, le... celle-là, on l'a eue alors que... genre Raton et Luciel me disaient que j'avais pas assez de l'Ovometer pour débloquer les illus. Et du coup, j'avais give up le fait de leur demander les bonnes réponses, quoi. Et je l'avais chopé quand même. J'étais ouf. Donc celle-là est vraiment trop bien. Ouais. Euh... Ok. Au bout de quelques minutes d'entraînement, je savais jouer la chanson seule. Pas mal pour un premier essai. Je suis ultra douée. Quelle modestie. Castiel a continué à me montrer d'autres musiques à la guitare. Et même si je sentais que quelques regards curieux quand des gens passaient à côté de nous, personne n'est venu nous interrompre. Mon rêve devient réalité. Là, il fallait avoir un Lovometer O et 90. C'est sûr, tu l'aurais. Je suis trop contente. À 4h du matin, on a essayé de chercher Priya ou les autres pour rentrer. Ah oui, d'accord. On a veillé jusqu'à méga tard. Mais nous n'avons trouvé personne. Castiel a laissé sa voiture sur place. Il avait un petit peu bu et il préfère être prudent. On a pris le bus de nuit ensemble et il m'a raccompagnée jusqu'à l'entrée du campus. Mais par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pourquoi, au final, on n'a pas du tout mis le maillot de bain et on ne le voit même pas et on n'est même pas allé se baigner. Bizarre. Merci. Oh là là, merci. Merci pour cette soirée de fou. Je ne suis pas dingue. Je n'allais pas te laisser rentrer seule à cette heure-ci. Je te souhaite une bonne nuit. Non, mais raccompagne-moi jusqu'à ma chambre. Tu ne vas pas me laisser devant la grille quand même. Castiel a eu un geste hésitant. J'ai eu l'impression qu'il aurait voulu me prendre dans ses bras pour me dire au revoir. Mais il s'est ravisé avant de partir aussitôt en pressant le pas. Non ! Ramène-moi devant l'université ! Ah, c'était trop bien ! J'ai trop kiffé ! Maintenant, on prend notre temps. C'est pas mal. J'ai pas encore